Sachez que vous pouvez me téléphoner sur ce numéro là, voilà me voici, donc je suis disponible en ligne normale sur ce numéro et aussi via whatsapp, alors là je vais allumer whatsapp, donc voilà vous n'hésitez pas à téléphoner, s'il y a des appels on y va, sinon je couperai le live pour aller vaquer à mes occupations, donc voilà, donc là j'ai quelqu'un qui vient de m'appeler, alors est-ce que je rappelle, est-ce que je ne rappelle pas ? T'allais la question, bon la conf en tout cas écoutez-moi ça va, j'espère que vous ça va bien, je ne sais pas encore sur les commentaires mais je vais me mettre dessus, alors attendez, laissez-moi quelques minutes, laissez-moi quelques minutes que je check tout ça, alors la conf, la conf, la conf, je suppose que vous êtes en train de taper, Alors écoutez, je pense que le live, je vais le laisser, je vous jure, je crève de chaud, je crève de chaud, mais genre, je ne sais pas ce que j'ai, j'en peux plus Allo ? Allo Aïtel ? Oui c'est elle-même ! Ah, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ça me fait plaisir de t'avoir en ligne, ça me fait plaisir en même temps, mais c'est pas très bien ! Avec plaisir ma belle ! Alors moi je t'appelle juste rapidement, je ne vais pas te prendre beaucoup de temps, mais c'est juste pour te proposer parce que tu vois, à chaque fois tu donnes ton numéro de téléphone et les gens doivent s'appeler, mais il y a un truc, je ne sais pas si tu connais qui s'appelle StreamYard, et je pense que ce serait plus adapté, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait peut-être t'aider... Pour que les gens appellent et que je n'ai pas à tenir mon téléphone ? C'est ça, exactement, et après tu peux mute, les personnes peuvent se connecter en même temps, tu peux mute les derniers arrivants, il y a une personne qui parle, elle termine, et puis l'autre il enchaîne, tu vois ? Ouais, si si je vois, mais si tu veux, SteamYard, on va dire pour nous c'est un peu à l'ancienne, tu vois, ça ne fait pas partie des pointes de la technologie, mais il y a un appareil pour ça, et en fait l'appareil je l'ai acheté la semaine dernière, il est arrivé, donc c'est juste que j'ai pas encore branché, mais j'ai un appareil où vous allez téléphoner, ça va directement passer dans une boîte, et je vais vous entendre, j'aurais plus du tout à tenir le téléphone Ok, d'accord, bon, bah c'est cool, bah c'est chou, c'est un peu tout le temps, chaque fois, donc voilà T'es mignonne, merci beaucoup, c'est gentil, c'est gentil ma belle, à plus tard, ciao Vous êtes adorables, merci beaucoup, ouais SteamYard je connais, je connais SteamYard j'avais commencé à l'utiliser pendant le confinement, si j'ai pas de bêtises, pendant le confinement j'étais pas très satisfaite de la qualité Donc le problème c'est que tout va vite maintenant, tout va très très vite et on passe de ça à ça à ça à ça à ça Là je vais vous en parler, alors c'est pas comment reconnaître un pervers narcissique, parce que je pense qu'avec les vidéos vous avez dû comprendre C'est pas comment éviter d'être une proie, comment se sortir de la relation, etc. C'est surtout comment un pervers narcissique agit une fois que tu l'as quitté Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on parle toujours de tout, mais on parle jamais du comportement Ce qui fait que parfois on sait qu'on est tombé sur un pervers narcissique au moment où on le quitte Alors le problème du pervers narcissique et des victimes du pervers narcissique, c'est que très souvent elles sont gênées de dire qu'elles ont été avec un pervers Parce qu'elles n'arrivent pas à y croire, elles se disent c'est pas possible, c'est pas possible Et puis il y a ce truc de la personne a eu des sentiments, ou elle en a eu moins, ou elle s'est attachée ou pas Ou elle a quand même un mental, ou il a un mental et donc il se dit il peut pas se faire embobiner Tiens, non, c'est pas possible, je me suis pas fait embobiner comme ça Et pareil pour la fille, non, et puis c'est dur quand même de se dire que t'as été avec un pervers narcissique Donc tout de suite la personne est diabolisée C'est à dire que si par malheur, enfin par malheur, oui par malheur, si par malheur t'as encore un peu d'amour pour ce pervers narcissique T'auras du mal à le qualifier comme tel, parce que c'est le diabolisé instantanément Donc la conf on va commencer, bon est-ce que je transpire là, je transpire du visage ou pas Est-ce que je transpire de la face, salut, salut Marie, salut Caridiatou, salut Golden, salut Prétinez, Elena, Satou, Adia, Beautiful Beauty Donc les filles, alors on n'est pas là, on n'est pas là pour, enfin même les gars d'ailleurs Je ne suis pas là pour faire un truc de, ouais tout le monde est pervers narcissique Ce n'est pas tout le monde qui est pervers narcissique Et parfois les gens font l'amalgame, il y a des manipulateurs aussi Mais là je vais vous dire comment un pervers narcissique agit, quand il quitte une relation Vous pouvez m'appeler, n'hésitez pas, d'accord ? Je regarde juste, je vérifie si je suis quand même Un pervers narcissique, premièrement, alors méfiez-vous les filles les gars Parce qu'il y a des pervers narcissiques Méfiez-vous des personnes qui sont très attachées à leur image Ou qui font très attention à leur image alors qu'ils ne sont personne Je te donne un exemple Il y a des artistes, il y a des sportifs, il y a des humoristes, il y a des acteurs Il y a des gens qui sont publics ou qui font des choses publiques Même si eux on ne les voit pas Mais ces gens-là, c'est une autre catégorie Puis tu as les gens anonymes qui eux, ils ne font qu'aller au travail Tranquils, ils n'ont pas leur vie exposée sur les réseaux Personne ne les connaît, ils vivent une petite vie tranquille Et quand quelqu'un comme ça fait hyper attention à son image Méfiez-vous Je vous dis la vérité, méfiez-vous Parce qu'être toujours bien vu aux yeux de tous Alors que, en soi, expliquez-moi pourquoi Après vous n'allez peut-être pas être d'accord ou d'accord avec moi Mais expliquez-moi pourquoi Certaines personnes cherchent à être bien vues aux yeux de tous Alors qu'il n'y a pas forcément Tu ne vends pas ton image, tu ne vends pas ton date, etc. Bon bref Ensuite, je lis vos commentaires après Là on parle du pervers narcissique Comment le pervers narcissique agit quand il est quitté Alors écoutez bien, vraiment c'est très très important Je vais vraiment vous donner les détails Parce que c'est quand même pas mal long Quand tu quittes un pervers narcissique Il y a deux choses Soit Parce qu'un pervers narcissique ne te quitte pas En général c'est toi qui le quitte Il y a deux choses Soit il va faire croire aux gens que c'est lui qui t'a quitté Parce que si par malheur les gens apprenaient que c'était toi qu'il avait quitté Il perd à la face Alors qu'ils ont toujours une image de tac 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 Il va faire genre que c'est lui qui t'a quitté Et même dans la relation il est capable de s'inventer tout un espèce de scénario Faire attention aux preuves Ne pas envoyer certains textos Ne pas aller un Pour que quand il y a rupture Parce qu'à un moment donné tu vas te barrer C'est pas lui C'est pas de sa faute à lui C'est lui qui t'a quitté Dans certains cas où ils admettent qu'ils ont été quittés Ils font les victimes Tu vois ce que je veux dire ? Ils font les victimes Genre ouais elle m'a fait ça Il m'a fait ça Et nanani Et nanani Tu vois genre tout le seul possible sur toi ils vont le dire Mais des trucs que tu ne veux même pas imaginer Genre le pire du pire Pour que ça puisse passer Tu vois Ils vont inventer tout Donc il y a cette option là et l'autre option Ensuite tu as les deux Le pervers narcissique quitté Va dire Que c'est lui qui t'attèche Mais en plus de ça il va rajouter Parce que c'est de ta faute Parce que c'est toi qui as fait ça Parce que tu as fait ça Il est capable de dire que tu as trompé Ah oui 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 Pour son image il est prêt à tout Donc il est capable de dire Elle m'a trompé C'était une menteuse Elle parlait avec des mecs Elle m'insultait Elle faisait ci Elle faisait erreur que raire Tu vois ce que je veux dire ? Juste pour se dédouaner Ah ouais ouais j'avoue Ouais il était bizarre Oui 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 j'avoue Il était bizarre Tu vois C'est un truc de malade Attendez c'est quel début Vous allez péter un câble Bon peut-être que vous en avez rencontré L'objectif c'est pas que vous ayez des révélations Parce qu'il ne faut pas reponger dedans et tout Mais c'est pour que vous sachiez Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire Il n'y a pas de soucis Comment les repérer ma cocotte ça ? J'en parlerai J'en ai déjà parlé mais je vais en reparler plus tard Donc voyez les deux types de comportements Une fois que c'est fait T'as pareil les deux types T'as ceux qui vont te traquer Je dis bien traquer Alors comment t'as ceux qui vont te traquer ? En face to face C'est à dire ils vont être Là ils vont t'harceler En fait ils vont te pourrir la vie Donc ils vont jamais te lâcher Ils vont t'appeler tout le temps Ou ils vont t'envoyer des messages tout le temps Ils vont essayer de contacter la terre entière Ils vont être franco direct Mais ils vont pas te lâcher Et parce qu'ils ont pas envie que tu ailles avec quelqu'un d'autre Ou surtout que tu leur échappes en fait Parce que si tu leur échappes Si t'es plus sous le contrôle ou la maîtrise Tu pourrais dire ce que t'as vécu Et ça c'est dangereux pour lui Et puis ça c'est très rare C'est un pervers d'artiste qui agit comme ça Mais il y a cette option là Puis t'as l'autre option L'autre option qu'est-ce que c'est ? Bah l'autre option c'est Il a tellement d'ego Il a tellement de fierté Qu'il va envoyer des gens te parler D'accord ? Mais il va choisir les gens C'est-à-dire il va sélectionner des personnes Qui lui sont chères Qui ne vont jamais le trahir C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais un jour dire Oui il m'a demandé de t'appeler Tu vois ? Donc il va utiliser ça Il va appeler des gens très proches Comme des meilleurs amis Tu vois des choses comme ça Mais lui il va jamais Essayer de t'écrire tout de suite Il va te faire des sous-entendus Oui tu peux repasser quand tu veux Si t'as besoin de parler je suis là Des trucs tu vois Mais jamais franco Et donc il va par contre Il va harceler ses gens Pour qu'il vienne te voir Et pourquoi ? Parce que lui directement S'il te le dit C'est comme un aveu de faiblesse Ah si je cours vers elle Ou si j'essaie de récupérer Ou je ne sais quoi Je montre que c'est moi qui ai tort Parce que normalement C'est pas à moi de revenir C'est à elle tu vois Donc toujours dans le délire C'est vraiment de la manipulation à l'extrême Et celui qui fait ça Il est très manipulateur Maintenant les chiens On va entrer dans le milieu du CG Les gars aussi Les gars si vous êtes des pervers narcissiques Écrivez le nous Et les filles si vous êtes des pervers narcissiques Écrivez le nous aussi Alors les filles La contre attendez Parce que j'ai l'impression Que mes commentaires se sont bloqués Je regarde Là je vous écris un message Dites moi si vous recevez bien Et répondez moi Parce que j'ai peur de parler Et qu'il n'y a pas personne Qui entend et tout Depuis tout à l'heure Dites moi que vous entendez bien Et que vous pouvez Est-ce que ça c'est un peu figé D'accord vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Non Je ne vois plus Ah super Merci Cara Super super merci Ensuite Le pervers narcissique dans la relation Très important Là je parle vraiment des Des trucs à part Bon vous savez comment il est Ou comment elle est Elle va toujours vouloir paraître bien A la maison C'est tortionnaire C'est méchant C'est méchante C'est très très insupportable Rabaissant Méprisant etc Et à l'extérieur C'est le grand prince charmant La princesse Nanani Tu vois Bon je parle au masculin Comme ça je suis tranquille Mais vous comprenez Que c'est valable aussi pour les femmes Même s'il y a beaucoup plus d'hommes Donc à la maison Il fait la misère A l'extérieur C'est le prince etc Un pervers narcissique Qui a un niveau C'est à dire C'est le roi des pervers narcissiques Genre c'est le maître C'est lui qui les a tous formés Tu verras qu'il va toujours Toujours Faire en sorte De D'écrire Même dans les messages Alors Très souvent Quand il y aura des problèmes Il ne t'appellera pas Il t'écrira Méfiez vous Il t'écrira des pavés Ou parfois même des messages très courts Ensuite Il va te parler Avec un langage Un peu différent De l'habitude Tu vois Genre limite un langage Je n'irai pas soutenu Mais Correct Puis ensuite Il va te poser des questions Est-ce que je t'ai bien dit ça ? Est-ce que tu as bien dit ça ? Est-ce qu'on s'est bien dit si ? Est-ce que Tu vois Que des confirmations Comme il te retourne le cerveau Il te fait confirmer Qu'il te retourne les cerveaux Et il te fait confirmer Ce qu'il a envie que tu lui dises Ce qu'il a envie d'entendre Donc il te dit Confirme Réécris Confirme Confirme Et lui-même Quand il t'écrit C'est très protocolaire T'as l'impression Qu'il garde des preuves Parce que Quand t'es encoublé avec quelqu'un Ce sont des choses basiques Tu l'appelles Tac 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 On se dit ça Non Lui il va écrire De façon formelle Tu vois Mais ses textos à lui Seront toujours propres Par contre Il te dira des choses Qui vont te mettre hors de toi Ce qui fait que toi Dans tes réponses Tu peux paraître Très violent Ou très énervé Ou Et puis le jour Il montre ça Bah tiens regarde Les filles Là je vais vous préparer Vous allez comprendre Allô Allô Oui Au bout de mon chère Bonjour Bonjour C'est qui ? Comment tu vas ? Très bien Je voulais parler dans le sujet Mais je crois que t'es en train de parler Non t'inquiète pas Je continue après Je continue après Ils sont là Ils sont tranquilles T'inquiète pas Dis moi Ça marche Alors ça n'a rien à voir À son extérieur À son centre de couple En tout cas Ça concerne de quoi ta vie Le professionnel Confiance en soi Plus par rapport à une amitié D'accord Ok Donc En fait J'ai une copine Que je trouve Très intrusive Ouais Donc là En fait Prochainement Je suis censée Me fiancer Et donc Je suis dans les préparatifs Ouais Donc fiancée Et puis après On verra pour Le mariage Mais En fait Elle veut être là Tout le temps Wow Enfin Que ce soit Les visites Les défilés Etc Et je sais pas trop Comment Comment Tu peux la freiner Parce que C'est un peu embêtant C'est une meilleure amie Que t'as depuis toujours Vous êtes pote C'est comme ta sista Ou c'est juste une Non c'est une amie Ah donc c'est pas ta meilleure amie Ah non non Ah ok Ah oui d'accord Donc c'est une amie Vous êtes de la même origine De la même culture Du même pays Non plus D'accord Toi tu vas te fiancer Elle elle a un mec Ouais Ok Son mec elle s'est fiancé avec lui Non pas encore Elle veut se fiancer avec lui Ouais Ok Elle fait des réflexions du style Ouais toi t'as de la chance Et tout ça et tout ça ou pas Non pas du tout Ok Elle est contente etc Elle est contente pour toi Et elle Elle se plaint de son cas ou pas Ah ouais Elle s'en est beaucoup plaint Ah Ok Mais Mais là elle te dit rien Comment Mais là elle te dit rien Non là elle parle pas de son cas Ok Et toi tu penses que c'est quoi exactement Tu penses que c'est de la jalousie De l'envie Parce que vouloir être là Ca peut être un signe d'amour Mais pourquoi toi tu trouves ça suspect Non c'est pas que je trouve ça suspect Je trouve que c'est Elle est trop intrusive en fait Même quand je lui dis que Bah je veux pas forcément ou quoi Elle insiste et elle va quand même venir Par exemple Mais non C'est quoi le délire ? Des fois c'est drôle quoi Ouais non c'est abusé Non 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 Bon alors là on va parler vraiment de Cash Tu sais il y a des amies Bon elles sont amies Elles sont C'est tes potes etc Mais parfois elles t'envient Voilà Elle qui ferait être à ta place Donc en fait elles veulent Tout 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 voir Mais genre C'est plus du voyeurisme Que de l'amitié Tu comprends ? Non non C'est pas forcément pour te soutenir Mais c'est pour ne rien rater Elle voudrait pas rater Tu vois elle veut être au courant de tout quoi Et puis bon Je pense que le jour de tes fiançailles Elle va sortir une robe Presque comme toi Tu vois Là j'ai l'impression Que c'est la copine comme ça Ah bah ouais Bah déjà là Elle me dit De pas lui montrer les robes Et tout Je lui dis pas Tu vois ce que tu veux Elle me dit Oui mais regarde Karine J'aimerais que ça te plaise Non mais sérieux Non 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 C'est pas normal que toi Tu sois pas bien Que ta copine elle veuille être là C'est à dire que c'est trop Après on est pas là On voit pas le comportement de la copine Mais elle doit être Ah ça doit être compliqué Fais attention Fais attention Fais très attention Parce qu'une fois après Elle a déjà participé justement Au préparatif de certaines de ses copines Ouais Mais c'est elle qui demande en fait Et quand elle m'appelait En fait elle m'appelait pour se plaindre Donc moi je me disais Le jour où je fais un truc Je lui demanderai jamais en fait Bah oui C'est la pote Parce que Si c'est pour qu'elle arrive Se plaindre derrière C'est pas la peine Non mais ça doit être une pote Un peu garce Enfin un peu garce Même pas garce Un peu Un peu Un peu tasse fait quoi Pardon Ouais mais non Non justement Non Faut faire attention La gentillesse c'est pas ça C'est pas parce qu'elle est là Elle sourit dans la nique Non Et puis je comprends pas Quand tu dis à quelqu'un Ne viens pas A mes essayages Pourquoi la personne elle se pointe On est où là ? Non non Mais des stops Mais clair et net Tu la prends entre quatre yeux Tu lui fais une petite réunion Tu lui dis écoute Là maintenant je suis dans les préparatifs Je veux faire ça qu'avec ma famille Basta Donc je te demande de pas venir Mais quand je te demande de pas venir C'est pas tu viens par force Tu lui dis Faut être cash Non mais faut être cash Sinon elle va se pointer Tu lui dis je te demande de pas venir Mais c'est pas C'est pas genre Tu viens Même si Comme tu fais comme d'habitude Ne viens pas Tu viendras le jour des fiançailles Et même toi Les jours des fiançailles Fais très attention Je sais pas si elle participe A la mise en place Etc Non Tu la vas venir à la dernière minute Et qu'elle reste à une table Une table où il y a des gens Tu sais les gens un peu Tu vois Qui vont contrôler le game Tu la mets dans une table Elle va forcément Sur la connaissance Elle va forcément se lever Non mais Pour vouloir faire des choses Non non faut pas Méfie toi Elle est mystique cette copine Je suis désolée Mais fais très attention Non non Pour peu qu'elle soit jalouse de toi C'est terminé C'est un mariage qui va se finir en grave On en a vu des trucs comme ça On en a vu des trucs comme ça Des gens qui viennent Mettre des trucs dans le repas Ils vont brûler la tente La tente C'est à dire Non la tente C'est pas la tente La daronna C'est la tente Tu vois Ils vont grimper des trucs comme ça Les gens c'est des ouf Donc non non Dis lui cache Moi c'est ce que je te conseille Moi c'est ce que j'aurais fait Parce que même là Elle me disait Si tu te m'arrives Je serais témoin Je lui disais pas Non mais J'ai pensé depuis longtemps Mais du coup Ce sera pas possible Et au moment Elle m'a lâché sur ça Et là elle recommence Je serais témoin Elle s'en pose témoin C'est ça Elle s'auto-proclame Bon tu sais quoi ma belle Non mais dis lui stop Mets un stop Direct C'est ouf Ok Ok Bon tu nous tiendras au courant On sait pas c'est quoi les fiançailles Si tu veux garder la date pour toi Garder là Mais tu nous diras Si elle a pas fait de carnage Franchement Ah ouais Ok Merci Je t'en prie A plus tard Merci ciao Ciao Non non La con faites très attention Là je vois vos commentaires Elle force Donc gosse là Non on gosse pas les gens On gosse On gosse pas les gens Pretty Nails Allez salut mon commentaire Qu'est-ce que tu m'as écrit Pretty Nails Est-ce que tu peux faire une vidéo Sur les pirateurs de téléphones De réseaux Et comment trouver une solution C'est quoi ça Pirateurs de réseaux De téléphones de réseaux Qu'est-ce que ça veut dire Les gens qui récupèrent Tes réseaux sociaux Bon à l'espèce Je fais une petite aparté Sur le mariage Les gens qui sont jaloux À votre mariage Et qui font des trucs Et après on continue S'en faire un narcissique Je me rappelle très bien On était au message Où ils te... Voilà La dernière fois J'ai vu une vidéo Sur un mariage Qui a tourné au drame C'est un gars Qui a marié Une autre femme Bon toujours le même délire Deuxième femme Et la première Elle était jalouse De malade Parce que la pauvre Elle l'a pas pu Lui donner d'enfant Donc lui il lui a dit Ecoute comme tu me donnes pas d'enfant Tu ne sers à rien Allez je vais prendre Quelqu'un d'autre Il va se faire Il a calculé plus Il a pris une autre Tout ça Et ben il lui a donné Enfant direct Donc ils ont fait Un mariage religieux Enfant direct 3,3,3 Enfin pas d'un coup Mais voilà Tu vois ce que je veux dire Et ils ont fait une fête Donc fête de mariage Quelques temps plus tard Et après ils ont fait Une fête de mariage Waouh Waouh La boudre La blade d'Arog La première Elle est venue Avec des bidons Elle a entendu Que tout le monde Fasse la fête Tac, 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 tac Elle est venue Avec des bidons d'essence Elle a allumé A l'arrière les tentes dont je parlais là les fameuses tentes elle a mis de l'essence partout elle a allumé le truc elle a flambé le mariage imaginez-vous elle a flambé le mariage ça a fait un tour des l'estomber c'est dans un pays du moyen d'orient et finalement ce qui s'est passé c'est que elle voulait elle son objectif parce que c'était une tante que de femmes de danseuse enfin de danseuse de la famille mariage femme elle elle voulait tuer la deuxième mais la deuxième elle était en fait dans la voiture avec sa tante elle était en train de discuter puis elle allait revenir ils étaient sortis vite fait donc elle a tué grave des gens plus de 30 un truc comme ça mais pas la personne qui était visée petit aparté juste pour vous dire méfiez-vous parce que même les gens présents au mariage peut-être ne veulent pas de votre mariage so we get back to the subject qu'est la tâche de téléphone alors j'en parle après ma belle tu me relances m'en parle après alors bon on en était au parten narcissique qui vous envoie des messages alors bon qu'est ce qu'il va faire vers un narcissique il va dire répète ce que tu alors il va te téléphoner comme bon il va te il va te faire un message comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous rappelez il va aussi te téléphoner et quand il va te téléphoner il va te poser des questions et donc souvent après ma mère c'est quand il démarre une relation il démarre par les filles très souvent mais genre quasiment tout le temps on se fait confiance on se dit tout on est honnête l'un envers l'autre moi je suis sincère donc je vais tout te dire toi dis moi tout et donc toi tu commences à dire à dire à dire puis ensuite il arrive sur des terrain signeux terrain signeux passé ton passé tes amis limite ta famille ans que tu donnes moi tous les secrets de ta vie vas-y les pires choses que tu as fait qu'est ce que tu regrettes et puis attention ego oh my god comment il te pose la question c'est tellement du mais d'un air tellement sournois d'un air tellement sournois que toi tu dis ah bah il est intéressé tu vois c'est à dire il est il se soucie de moi il se pose des questions il s'intéresse ouais c'est ça ouais c'est des boulettes c'est des boulettes donc il va te dire bien on se confie tout et les filles est ce que vous avez remarqué dites moi est ce que vous avez remarqué très souvent ça va te dire ouais qui sont tes ex ou t'as eu combien d'ex bon il ya beaucoup bien qui pose ces questions que ça va faire un narcissique bien entendu mais t'en a qui vont te dire t'as eu des ex qui sont des ex t'as eu combien de relations et il ya des filles qui vont dire mais j'ai eu ton relation je vas-y parce qu'elles ont rien à foutre et bien à la première embrouille le gars il va prendre ça bam entre toi ensuite ce que tu regardes le plus il va dire bah dis moi ce que tu regardes le plus ce qui t'a blessé dans ta vie à qui t'en veut il va et il va te poser des questions mais tellement en fait ils sont tellement forts qui va te poser la question de façon à ce que tu te livres et donc là il a maintenant ton histoire de vie entre ses mains tu vois avec mon histoire de vie il te il te coupe le il te coupe la peau comme une lame tchak 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 à chaque fois que tu vas lui dire un truc il va te ramasser avec ça il va te dire un truc ah mais de toute façon toi tu avais dit ça ah mais de toute façon toi tu avais fait ça et donc malheureusement cette vidéo si elle peut servir aux filles qui ont eu un passé très comment on va appeler ça un passé assez chargé dans le sens où avant elles n'avaient rien à foutre voilà elles se prenaient pas la tête sur leur corps sur avec qui elles faisaient leurs bails etc et donc elles ont eu grave des mecs elles ont fait plein de trucs et tout ça et tout ça ils ont eu un passé et aujourd'hui elles se sont rangées ces filles-là elles tombent sur des gars et les gars vont leur dire du moins ton passé donc la fille elle va raconter oui avant j'étais comme ça mais je regrette maintenant je me suis rangé tout ça ou la fille c'était une escorte ou la fille c'était une fille facile ou je ne sais pas comment on dit tous ces trucs là et eh ben le gars oui il va se mettre avec elle il va dire ok d'accord bon déjà premièrement il va commencer par tout lui couper tu connais le délire et ensuite il va lui dire bah dès qu'elle va s'énerver la fille ou dès qu'elle va être un peu énervée il va lui rappeler mais toi de toute façon avant t'étais une grosse paix donc ferme ta bouche toi qu'est-ce t'a à dire tu t'es fait b par telle personne ou t'as fait si ou tel tu me rappelles le délire ou pas alors que le gars il s'est mis à quel il m'a demandé raconte moi t'inquiète pas fais moi confiance t'inquiète pas je garde ça pour moi ou t'inquiète pas ton histoire c'est fini maintenant c'est du passé et puis les meufs écoutez moi bien l'égo parce que moi j'ai beaucoup pitié pour ces filles là et puis elles me disent à ma paix ça il m'insulte il me dit ça il me dit ça alors que je m'étais confié les filles please votre passé le nombre de gars que vous avez eu dans votre vie avec combien je sais pas quoi vous avez fait vous dites rien je vous le dis vous dites rien ça c'est votre fucking life c'est vous il n'a rien à savoir et s'il n'est pas content au suivant il prend la porte de gauche prend la porte de droite on en a rien à foutre il dégage il n'est pas content il dégage c'est ton intimité ouais mais tu veux pas me dire ah mais t'es il mais tu veux pas me dire mais ça veut dire que peut-être que tu as eu tant de gars écoute tu penses que tu veux moi j'en ai rien à foutre je suis pas là pour te prouver je te dis rien voilà c'est ma vie moi moi ça m'intéresse pas savoir avec combien de meufs tu as vu des vagues ça m'intéresse pas toi ça t'intéresse si tu veux me juger par rapport à ça c'est ton problème en tout cas je ne te dirai rien les meufs vous ne dites rien non mais je rigole pas l'ego là là c'est du c'est du sérieux là vous dites rien du tout par rapport au duo par rapport à combien de mecs tu as eu avec combien de mecs tu as couché dans ta vie rien ensuite oui ta dernière relation je sais pas c'est des qui etc ah oui parce que les meufs faites l'erreur de montrer qui sont vos ex pourquoi vous faites ça de montrer la photo de votre ex pourquoi vous de dire comment il s'appelle ou tous mais non mais même si tu lui dis j'ai eu deux ex ou j'ai eu cinq ex ou là pourquoi tu vas lui montrer la photo ou pas tu vas lui dire il s'appelle jean claude jean bernard il a 50 il a 30 il a 20 il habite là bas il fait tel cas mais pourquoi mais sérieusement les meufs pourquoi vous faites ça qu'est ce que vous allez gagner de donner l'identité du joe ou de vos joe de votre joe je sais pas bon bref ça déjà on bannit maintenant on retourne dans le délire le gars il va t'appeler il va t'appeler pendant que vous êtes en couple il va t'appeler ouais nanani nanana il va te parler il va te poser des questions parce que très souvent ils le font par téléphone quand tu es dans ton dans ton tu sais le soir t'es là t'es toute seule t'es au téléphone tout ça parce que eux les gars ils connaissent les vices des meufs ils savent ils savent gérer le truc et tout quand t'es au téléphone le soir t'es posé il t'appelle t'es en mode tranquille dans ton petit monde et tout ça le gars il t'appelle et là ils l'entrent dans des confessions nocturnes tu vois minuit une heure deux heures il parle ouais nan et lui commence à parler de lui il prête tout truc et quand tu lui as dit des trucs quand tu lui as dit des trucs à toi qu'est ce qu'il fait eh ben il prend son téléphone quand vous avez raccroché ou deux jours après ou un jour après il te dit ouais alors exactement il te dit tu m'avais bien dit ça la dernière fois mais est ce que nanani nanana et toi tu te rends pas compte que c'est un piège donc tu réponds ma cocotte tu m'avais bien dit ça la dernière fois tu m'avais bien dit ça et est-ce que nanana et puis après il te chante où le délire il t'emmène sur un autre terrain alors que toi quand tu lui as dit ça t'es au téléphone c'est à dire c'est un moment de confession pourquoi il écrit pourquoi il retranscrit un de tes secrets soi-disant parce que t'as ceux qui font ça et puis t'as ceux qui t'inventent ah oui parce que ça on en reparle après t'as ceux que ce que tu as dit ils vont l'écrire et toi tu réponds et donc hop ils vont garder ça tac tac capture d'écran je sais pas quoi et puis t'as ceux qui eux ils vont t'inventer une life donc ils vont t'écrire un message ouais tu m'avais bien dit que tu avais volé je sais pas quoi je sais pas quoi moi j'ai dit ça quand mais si rappelle toi tu m'avais dit ou que tu avais fait ci ou que tu avais été escorte je sais pas où où tu avais été dans telle aventure de tu vois que des trucs et toi tu dis à un moment donné tu vois t'es une meuf qui parle pas beaucoup en général donc tu prends le téléphone tu vois ok mais je t'ai dit ça quand moi je t'ai dit ça t'es sûre que c'est moi lui tu penses qu'il parle à d'autres meufs pas du tout il te roule ton à tête et ça parce que toi la conversation n'est pas clôturée donc on s'arrête sur ça ah bon moi je t'ai dit ça et toi ah ouais t'es sûre mais oui tu m'as dit ça hop j'appelle et là dossier sur toi fake faux parce que sans compter tous ceux qui disent aussi que si ils sont ils sont genre avec toi ils te soutiennent et nanani et nanana et après texto t'as dit ça les gars ils le gardent bah ils te défoncent après maintenant quand vous êtes dans la relation vous avancez tout ça tout ça et c'est et ça et c'est subtil hein à l'écho c'est très subtil c'est très subtil plein de trucs comme ça parce que le pervers narcissique est un menteur vous le savez le pervers narcissique est un gros mytho c'est à dire que il va inventer des vies il va s'inventer lui même une vie il va te faire croire que tu as dit des choses comme le gaslighting la vidéo que je vous ai fait que il y a quelques temps vous pouvez les regarder il va s'il va t'inventer une vie il va t'inventer des propos ce que tu pourrais dit juste pour te retourner la tête pour te faire passer pour une meuf par vous ah mais tu m'avais dit ça toi tu lui dis non mais vas-y toi genre tu dis des trucs je t'en rappelle même plus tu vois le délire ou lui va te dire des trucs réels et va te dire quelque chose toi tu sais qu'il t'a dit ça t'es pas ouf tu vois et donc tu parles tu m'avais dit ça moi je t'ai dit ça et le platine mais l'acting l'acting c'est digne d'hollywood l'ego l'acting est digne d'hollywood tellement digne d'hollywood que même toi tu te dis attends est ce que moi j'ai pas rêvé est ce que moi je peux en train de devenir ouf est ce que moi je peux en train de parler la tête donc quand les meufs vous entendez quand on vous dit quelque chose et vous savez qu'on vous l'a dit que c'est vrai c'est vrai l'ego c'est pas de la disquette donc si on essaie de vous retourner le cerveau non non enregistrerait bien le délire il l'a dit ouais ça veut dire que c'est vrai maintenant la relation se passe donc oui parce qu'un permanent narcissique je te le dire il gardera il voudra toujours il voudra garder toujours des preuves pour pouvoir prouver ce qu'il dit soit disant et en te faisant passer toi pour quelque chose ou la fille qui insulte ou la méchante ou la fille qui trompe ou je ne sais quoi n'importe quoi mais il va t'inventer un délire il le fait pendant la relation il le fait pendant la relation d'accord peut-être qu'il t'enregistre peut-être qu'il fait des captures de l'écran de tout ce que tu lui écris peut-être qu'il fait tout ça il veut défoncer ok comme ça lui il peut agir tranquille et après maintenant je t'ai séparé du permanent ainsi que tu l'as quitté je vous ai dit tout à l'heure où il fait genre que bah c'est lui qui t'a quitté ou il fait genre que toi tu es tellement mauvaise qu'il a que 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 tu que tu es partie mais c'est ta faute quoi en gros tu vois c'est pas lui c'est ta faute l'ego un permanent ainsi qu'il a jamais c'est difficile pour lui d'avouer qu'il est quitté et même s'il avoue qu'il est quitté quand ils avouent qu'ils sont quittés ils vont pas pleurer mais genre ils vont aller chez tout le monde dire elle m'a fait ça elle est comme si elle est comme ça ils vont inventer une histoire qui fait que ça n'était pas possible tu vois que c'est toi donc si tu es parti c'est parce que tu appelais ça parce que tu n'es pas prête parce que tu n'étais pas prêt dans la relation parce que tu n'étais pas si parce que ils vont tout inventer maintenant il faut savoir une chose très importante déjà quand tu te séparer du pervers narcissique il te traque tous quasiment tous ok mais genre quand je te traque c'est limite je suis désolée de vous dire ça les filles moi il me fait peur mais il va te traquer quasiment à vie quasiment à vie c'est incroyable mais ouais il va essayer de voir tout ce que tu fais où tu es si tu es sur les réseaux bon c'est encore plus facile ce que tu fais où tu es avec qui si tu es en cours même si lui il essaie de refaire sa vie tu vois mais il ne supportera pas que tu te sois échappé tant que lui ne l'a pas décidé donc il va surveiller 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 et s'il peut un petit peu gâter le délire ou un petit peu c'est sortir moi j'ai entendu des gens carrément des gens me dire qu'ils étaient avec des pervers narcissiques ils se sont séparés quelques années plus tard ou deux mois plus tard ils se sont mis sur des sites de rencontre le même pervers narcissique créer des profils et méga et meufs c'est un truc de malade créer des profils des faux profils ils parlaient avec la go il crée des histoires histoire genre pour comme un catfish vous voyez les catfish genre tu parles avec une personne virtuelle qui n'existe pas qui est même c'est pas celle que tu crois elle t'envoie des photos c'est pas la personne il faut des catfish ils peuvent te traquer donc ils peuvent venir en bas de chez toi voir si ça vous t'habite juste voir avec qui t'es si tu fréquentes quelqu'un ou pas etc etc tu vois ensuite le pervers narcissique quand tu quittes il va tenter de salir ta réputation donc il va dire tout ce qu'il y a de plus mauvais sur toi le pervers narcissique est un vengeur quand tu le quittes il veut alors bon il ya deux choses quand tu le quittes déjà il a le seum donc il a le seum de cette fille jetée comme une merde donc il va faire tout pour ou de récupérer et de détruire encore plus ou de salir aux yeux du grand public ok alors pour te salir aux yeux du grand public ça c'est uniquement si toi parce que il ya le cercle familial il ya le cercle amical il ya le cercle professionnel etc si tu en parles à des amis en commun si t'en parles à des de la famille vous êtes encore en contact etc pour ne pas perdre la face il va te détruire même devant ta famille il est même capable de dire à ta famille que tu as fait du sale etc des trucs alors que c'est pas vrai ce qu'il supporte pas il va vouloir se venger parfois à retardement donc il va pas se venger tout de suite il va peut-être même attendre tu vois genre quelques mois histoire de désir attend j'attends qu'elle s'endorme un petit peu ou qu'il s'endorme un tu vois d'ailleurs c'est comme ça qu'on a trouvé des réputations dans des villes à certaines filles on leur a inventé des trucs alors que c'était pas vrai et elles se sont encore aujourd'hui elles ont cette réputation sur le dos le père d'un narcissique quand il est quitté il va s'empresser de dire à tout le monde alors lui va dire en premier tu vois là où toi tu es un peu plus noble tu prends un peu plus ton temps tu es un peu plus parce que tu es enfin personne se sépare et appelle tout le monde je me suis séparé je me suis séparé je me suis séparé tu vois personne fait ça donc l'ego et les gars il ya des gens et très souvent les parents ainsi quand ils se séparent ils appellent tout le monde est tout le monde enfin en tout cas tout leur entourage pour dire je veux séparer telle personne pour telle et telle en fait c'est une façon de te devancer c'est une façon de dire eux tout de mettre tout de suite la petite graine dans le cerveau des gens pour faire croire que c'est eux qui sont partis ou que c'est eux qui t'ont quitté donc ils vont vite le dire ils vont pas attendre ils vont vite le dire tu vois et donc ils vont passer pour ouais elle a ou elle a fini sa rupture elle a fini sa relation donc ouais c'est bon vas-y c'est bon elle avance et tout non non pas du tout non 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 elle le dit à tout le monde il est en train de mourir derrière tu vois c'est vraiment pour te tuer c'est pour te tuer donc déjà ce genre de comportement les filles faites très attention ensuite tu as tout cet aspect à l'extérieur tu vois genre l'attitude à l'extérieur l'attitude auprès des gens il va continuer à il va faire comme si de rien n'était c'est à dire il va faire des fêtes où il va sortir il va il va montrer qu'il kiffe sa life ou qu'elle kiffe sa life etc 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 juste pour faire genre que vas-y tout ils vont sortir beaucoup tu as beaucoup dans les restos beaucoup dans les dents dans les fêtes et tout ça pour montrer que vas-y c'est ce sont eux qui maîtrisent la situation les parents narcissiques aujourd'hui moi j'ai dit franchement je je considère que ce sont les plus grosses victimes que que le monde n'ait jamais créé voilà ce sont les vit des victimes des gens qui ne peuvent tellement pas s'aimer qui n'arrivent tellement pas à s'aimer qui savent même pas c'est quoi l'amour qu'ils ont besoin de posséder quelqu'un qu'ils ont besoin de maîtriser la personne le cerveau le corps tout de la personne pour se sentir être vivre sans ça ce sont des m**** tu vois et une fois qu'il a fait simplement tout petit ton petit fermer narcissique il va se mettre en en silence donc il va avoir des crises c'est à dire il va t'appeler ou il va envoyer des messages il va t'insulter ou il va te cracher tout son venin mais il va jamais te dire écoute bien il va jamais te dire ouais vas-y je regrette tout ce que j'ai fait je regrette de t'avoir blessé désolé pour ce que je t'ai jamais 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 il va te dire c'est il va te faire culpabiliser c'est ta faute t'as fait ci t'as fait ça donc il t'appelle en fait un appel inutile mais comme toi tu es encore dans la sauce ça te tue parce qu'en fait il t'enfonce ouais de toute façon pour toi ça n'avait aucune valeur pour toi ce couple était du fait pour toi c'était que du folklore pour toi c'était que du m'as-tu vu il va te sortir tous les trucs possibles toi tu n'es pas sérieux tu as fait ça juste pour ci pour ça et puis toi quand tu vas raccrocher il va te dire ouais de toute façon toi tu sais que blesser les gens toi tu sais que mal parler aux gens toi tu sais que mentir aux gens toi tu sais que faire ci faire ça mais il te dira jamais tu m'as blessé ou tu tu m'as fait mal il va dire tu m'as mytho tu as manqué de respect tu m'as fait mais il va jamais te dire tout ce qui touche au ressenti parce qu'il a besoin de se montrer supérieur étant donné qu'il est noyé dans son ego il a besoin de se montrer bam donc il va jamais te dire un truc comme ça et quand il te dira ça toi il faut que tu fasses attention si tu es dedans déjà à ne pas culpabiliser ne pas retomber dans le panneau parce que ça c'est un mécanisme en fait il te met la petite graine encore dans la tête pour que tu ne t'es raccroche quand tu culpabiliser ça arrive tout le temps je vous le dis ça arrive tout le temps tout le temps culpabilité ouais j'avoue quand j'ai fait ça je n'ai pas dû lui faire ça je n'aurais pas dû dire ça n'a pas fait peut-être que c'est ma faute et va même te faire douter de toi même ouais mais est ce que t'es peut-être que tu étais pas prête pour une relation peut-être qu'en fait tu voulais pas de sérieux peut-être qu'en fait tu étais pas prêt pour un mariage peut-être qu'en fait tu étais pas du tout prêt juste à être en couple il va te faire plein de suggestions comme ça comme si toi si genre toi c'était toi le problème et toi tu dis ah ouais est ce que non les meufs les gars c'est pareil non 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 ne vous mettez jamais dans le ne soyez pas dans la culpabilité de ouais c'est moi en fait ouais j'ai eu tort ouais j'ai ci ouais ça ça c'est pour vous retourner la situation et vous faire revenir mais de vous même il va te manipuler le cerveau et toi tu vas revenir dans la relation alors que tu étais sorti pour de bon donc faites très attention à ça après ils ont ils ont un comportement vengeur bon vous voyez qu'il y a beaucoup de féminicides c'est que tu as des gens ben tu as des gens qui sont tellement possessifs qui sont tellement ils sont obsédés quoi ils sont ils sont obsédés par toi par toi ouais par toi et pas sexuellement ils sont obsédés c'est à dire tu es pour eux tu leur appartiens t'es leur chose t'es t'as eux donc ils veulent te contrôler dernier point après je vous laisserai me dire ok allô oui au moins je t'entends très bien ok je suis en train de suivre ton live oui en fait j'ai l'impression que tu es en train de décrire genre de ma relation parce que j'ai fait quitter cette relation je remercie j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu rajoutes un truc je me disais on dirait qu'en fait aïssa elle avait plus que moins j'ai vécu alors que enfin pas tout le monde mais la majorité des femmes non mais moi je décris non mais le ce comportement là il est général c'est pas une situation forcément vécu c'est général du pervers narcissique tu comprends mabelle par contre j'ai une question il ya quelqu'un qui a dit mais je pense que c'est du mytho je sais pas le live avait un d'accord pardon c'est bon excusez moi excusez moi j'ai pas compris donc oui qu'est ce qui se passe mabelle donc ton ex il était qu'est ce qu'il a les symptômes de la rupture il avait les mêmes trucs en fait bon et c'est juste en relève le fait qu'après la rupture la personne là je pense c'est parce qu'on est dans une relation enfin c'était une relation à distance la personne n'aura forcément accès à moi on le traqué mais il s'est passé tellement de choses mais j'ai juste une petite anecdote c'est genre le temps où moi je me suis dit mais en fait sinon tu n'es pas sans celle dans cette relation donc comme j'ai vissé une relation à distance m'en se voyait souvent ouais et moi j'étais en vacances et du coup normalement dans la relation dans ce que je fais quand je vais sortir je vais dire à la personne mais je sors avec ça quand je te dis c'était vraiment un truc de fou lui pouvait être là bas il allait sur ça avec ses potes j'avais rien dire mais moi en fait je devais savoir et avec qui donc à chaque fois que je sortais je lui montre avec qui je suis on voyait des vidéos et à chaque fois que je sortais on s'en discute en fait j'allais chercher un truc afin qu'on se dise donc imagine je suis à une fête je suis obligée de me dépasser moi j'ai jamais la personne avec la personne mais la possession la possession exactement là j'étais j'étais plus le point dans ce le point de cette histoire la possession tu lui appartenais et un jour exactement et un jour il y a quand j'ai dit je suis en vacances il y a des amis qui me disent oh vas-y on va aller regarder des amis je vous je me suis dit bah d'accord enfin j'ai rien à faire sur la maison après tu vois moi j'aime bien faire des trucs différents c'est pas tout le temps sortir juste dans des bars des endroits il y a trop de musique c'est une activité différente donc pourquoi pas je suis allée avec d'autres robots et quand je m'apprétais vraiment rapidement parce que mes amis m'ont dit on vient de chercher dans 10 minutes donc je me suis apprêtée très rapidement et quand j'étais en rencontre je lui ai dit en fait je vais aller regarder un match depuis quand tu regardes les matchs tu es avec qui je lui ai dit je lui donne le nom d'une amie qu'on est genre juste non oui c'est incroyable c'est tellement ça c'est tellement ça tu as raison et mais tu as raison le pire c'est que comme j'étais en fait dans le type où je devais toujours le calme et demande ce que je suis en train de faire j'étais obligé de filmer pour montrer qu'en fait je ne suis pas la seule fille regarde il y a ci il y a ça voilà tu sais je lui ai dit dis moi à un moment je me suis dit non ça va bof j'arrête de te répondre et tout il m'a dit tu sais quoi d'ailleurs tu m'irais tout bien j'ai dit bon d'accord j'ai continué ma soirée après on a mis prendre un verre moi je paye juste la nourriture que j'entrais à la maison c'est pas la personne essaye de m'appeler j'ai pas répondu parce que j'étais dans un endroit bruyant et puis je voulais pas avoir un mauvais mot parce que tout le monde était dans un bon je voulais pas juste gâcher en fait l'ambiance autour de moi j'ai pas répondu à l'accès les insultes les insultes voilà les collègues qui sont dans le là je ne sais pas traduiser en commentaire la personne m'a dit et bébé naïo assez congolais et ça il y a sans l'égal en il n'a rien et les banques portant d'oeil en fait je leur tombe de la personne t'insulté ou de parler de ta mort et un jeu my god my god et bien d'ailleurs quand elle m'avait dit ça la personne avait raison alors que quand tout va bien sinon faut pas t'inquiéter de ce que les gens disent oui bah oui bah oui ce jour-là j'étais là je me suis dit ok bah dis-moi ensuite moi dis-moi tout ce que tu veux et quand je rentrais je lui disque non il rajoute il rajoute je dis quand je finis il a fini j'ai dit d'accord c'est bon je vais juste bloquer la personne j'ai même pas répondu retournement de situation la personne a fait pour me dire je suis au doulo il était 19h là-bas quand tu dis que t'as bloqué la personne quand tu dis que t'as bloqué la personne c'est qui la personne je l'ai bloqué sur whatsapp en fait t'as bloqué ton copain ah ok oui je l'ai bloqué sur whatsapp j'ai dit t'as fini de m'insulter d'accord merci je te vois ok là c'est ma tête du bureau et là théâtre non je suis au boulot je prends le roman j'ai trop pu en fait pour me faire que les envoies mais oui bah oui bah oui c'est toujours la même chose je suis là-bas tu veux que je fasse quoi moi je suis ici je suis là-bas c'est le plan de je sens que mon épouse si tu veux tu dois au boulot ou bien tu appelles un pot si tu cherches à un mois ou moins justement non je non mais et là encore comme retombée j'étais obligé de rester au téléphone avec la personne et ça c'est fini comment cette histoire ça c'est fini comment c'est qui qui est parti je suis partie parce que évidemment j'ai découvert que le monsieur m'a trompé et en fait il est venu dans le pays où lui on a fait toucher ce qu'il y a eu et donc moi déjà je commençais à me détacher de la relation et tout et dites-moi que le jour il est arrivé quelques jours avant d'abord il y a une fille qui me rajoute sur snap elle poste une photo des deux genre elle s'agit et je suis elle poste une photo des deux je vais demander j'ai demandé au gars mais c'est qui non c'est juste une amie que papa 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 moi déjà j'étais en dehors de la relation donc ça va j'étais au boulot avec lui et il y a une fille qui appelle qui n'arrêtait pas d'appeler je lui ai dit mais c'est qui en fait pourquoi t'appelles mon amie trompe sa go et sa go principale et non la voix avec qui trompe elle veut en fait plus donc du coup elle m'appelle et tout ça on a sans savoir en fait que c'est que la voix qui me trompait la voix a tout fait pour chercher à me contacter et tout ça et finalement elle t'a eu parce que enfin je pense que t'as ok elle allait dans mes followers elle a vu qu'il y a quand même une personne en commun avec une taquette la personne en commun s'il te plaît dis lui que je veux lui parler en fait elle son souci c'est que elle enfin pour elle moi le gars c'est fini bah après moi ma belle c'est peut-être situer cette histoire là on va dire qu'on n'est pas trop sur ce sujet on est plutôt sur côté pervers narcissique donc après je pense tout le tralala de la maîtresse par excellence qui ouais je suis même passé à la récupérer mais nous ce qui nous intéresse vraiment c'est ce pan ou effectivement est ce qu'il a eu ce comportement après la relation est ce qu'il avait des signes de ça ou pas après la relation honnêtement c'était des appels où un la personne pleurait genre tu m'appelles un appel ou deux qui me montrent et tu pleures en gros c'est juste pour que je suis prête et tu as dit un truc à chaque dispute il me sortait ça à chaque dispute il me disait bah t'es juste pas prêt pour une relation et rentre c'était tout un problème il y a un moment je m'en fous ouais et exactement c'est exactement ça c'est exact mais c'est bien t'as avancé sur le sujet c'est parfait parce qu'il ya des trucs que tu as dit que il fallait que je développe mais c'est bien que les avancés donc c'est parfait non super et ce qui c'est juste le fait que c'était une relation à distance et comme t'as dit le passé les filles le passé c'était beau passer à vous comme ça dans tout ce que t'as expliqué la façon dont nous deux on a commencé on se racontait nos vies avant de se mettre ensemble c'est la peur de covid donc on passe des heures au téléphone elle me dit donc je te confie et je me confie c'est exactement pour ça que ça a commencé maintenant je suis en couple la personne avec qui je suis en couple la même personne m'a dit la personne mais aussi moi je vais pas te dire que je vais jamais te montrer à faut te demander je vais jamais te demander c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est ça c'est pas important qui est l'ex comment elle est comment il est dans l'année c'est très bien très très bien parfait bah écoute ma belle merci pour ton partage merci beaucoup je retourne au live ouais vas-y bonne cuisine bon appétit et puis à plus tard ok merci ciao alors la conf elle a dit des choses hyper intéressantes elle a parlé des amis des influences et tout effectivement le père narcissique te dira toujours que tu es influencé et donc que tu es très influencé tu sais il va te minimiser il va te faire passer pour une petite gamine mon petit gamin ouais ta soeur et ta fiance tes potes il va te dire des blazes ouais genre ouais c'est lucie ça je suis sûr que c'est lucie parce qu'à chaque fois que t'appelles lucie non mais oh my god à chaque fois que t'appelles lucie quand tu raccroches avec lucie t'es bizarre là tu t'énerves etc fait attention l'écho parce que lucie elle a rien dit en fait tu vois mais c'est pour te préparer à ce que tu ne dis jamais rien à lucie parce que ça veut dire que dans ton inconscient tu auras enregistré l'info qu'à chaque fois que tu parles avec lucie il y a quelque chose qui se passe tu vois ce que je veux dire donc ton attitude ton comportement change est-ce que tu vois le délire et ça ça peut être lucie ça peut être kanidia ça peut être samira ça peut être élodie ça peut être indila ça peut être tout le monde tu vois donc fait très attention à ce délire là le côté influence va dire que tu es influençable ensuite notre copine elle nous a dit elle nous a dit un truc aussi très intéressant par rapport à monter peut-être la relation etc moi je vais vraiment axé après les amis il reste pas beaucoup de temps de live donc si vous voulez appeler n'hésitez pas en tout cas pour débattre sur ce sujet bon après si vous avez d'autres choses à raconter mais les appels je suis désolée pour les appels whatsapp ils se mettent en ils se mettent en appel manqué ils se mettent en appel manqué mais je n'ose pas appeler parce que je me dis que les personnes n'ont peut-être pas vous vous faites comme vous voulez là la possessivité alors là vraiment c'est un message c'est moi maintenant qui ai parlé solennellement la cour du fond du coeur elle et moi je vous en supplie d'accord moi il faut que vous sachez que j'ai un vraiment un gros problème vous aussi je pense avec tout ce qui est femme battue avec féminicide avec tu vois enfanticide tous ces trucs là moi j'ai grandi dans une famille où pas de violence je dis la vérité mon père il est comme je vous l'ai dit c'est un homme doux il est très gentil et attentionné même quand ma mère elle nous engueulait c'est lui qui près de notre défense tu vois mon père j'ai jamais entendu dire un seul gros mot jamais 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 j'ai même à ma mère rien jamais jamais tu vois jamais ils sont ils s'entendent même très bien ils se respectent énormément pour vous dire ils se respectent énormément ma mère des voix de mes dépressions où est ce que vous avez appris votre père est ce que vous occupez vous veillez à ce qu'il ait besoin de rien bah oui mon père il a besoin de rien de toute façon il est déjà tellement en place que tu veux qu'ils aient besoin de pas mais oui t'inquiète pas enfin tu vois il y a une raison ils s'entendent hyper bien ils ont du respect et j'ai vu ça toute ma vie c'est à dire que ces hommes un peu violents barbares et tout moi pour moi c'est waouh donc ça de toute façon forcément quand je vous dis que bon maman mon délire à moi il a duré peu de temps c'est que je veux pas à alors on va essayer de voir ça c'est casse c'est casse bonbon j'en peux plus vous non mais c'est pas possible parce que franchement j'arrive pas à comprendre youtube veut commencer à me saouler j'avoue ça commence vraiment à me saouler parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi on va voir franchement j'arrive pas à comprendre pourquoi ça me fait ça quoi c'est pas de la connexion c'est il n'y a pas tout ça c'est pas possible je vous jure écoutez humainement parlant je suis là physiquement j'existe vous voyez je vous parle et ensuite matériellement parlant tout est dans le truc tout est bon connexion en parlant tout est good je comprends pas c'est pas possible et c'est pas possible donc ça ça peut être que youtube c'est pas c'est pas c'est pas bien sinon c'est pas possible Ok bon attendez j'écoute humainement parlant je suis là physiquement j'existe vous voyez je vous parle et ensuite matériellement parlant tout est dans le truc tout est bon par contre la conf le micro là depuis tout à l'heure vous êtes trop chou attendez je vérifie un truc un truc que vous m'avez pas dit la conf le micro il est pas du tout mais non c'est pas possible mais non mais c'est pas possible vous êtes sérieux là depuis tout à l'heure mais depuis tout à l'heure la conf depuis tout à l'heure je parle avec le non mais sérieusement la conf depuis tout à l'heure je parle avec le micro de la caméra et je parle pas avec mon micro vous êtes sérieux là et vous me le dites pas vous qui êtes toujours au courant de tout attendez deux minutes un non mais elle a conf bon bon j'espère que ça va être bon là que vous avez bien m'entendre c'est ça vous dérange pas ben bon écoutez il n'y a pas de problème on va continuer un peu plus propre mais tranquille en fait c'est moi j'ai branché mon micro au niveau du casque bon la conf on continue ok alors comme vous le savez je disais je disais que j'ai eu à voir un psychologue alors j'ai eu à vous j'ai eu à m'entretenir avec un psychologue le psychologue marocain rappelez vous j'étais censé vous donner les coordonnées je crois enfin une personne qui m'avait demandé et les autres je sais pas si ça vous intéresse attendez deux minutes juste vérifier comme je suis en décalé moi je vérifie deux secondes après je reprends deux secondes ah bah voilà c'est bon micro est bon on m'appelle allo allo oui oui ça va tu vas bien super qu'est ce qui se passe allo allo bon la conf on continue bon voilà vous voyez que le son est différent allez on continue la conf on perd pas de temps donc comme je vous l'ai dit j'ai vu un psychologue marocain je me suis entretenue avec un psychologue marocain ensuite j'ai eu à voir une psychologue française euh avec laquelle j'ai discuté donc on a fait trois séances et après je considérais que non après c'est bon après ça allait pour moi enfin je j'avais compris certaines choses mais il y a des trucs c'est c'est toujours la même chose de façon moi le problème avec les psys c'est que comme moi je suis coach quand j'ai besoin qu'on me pose des questions tu vois ce que je veux dire j'ai besoin qu'on me secoue c'est à dire qu'on me questionne qu'on me dise ok bah maintenant tac 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 comment ça aurait pu être nanani qu'est ce que tu pourrais qu'est ce que tu veux on m'explique bien entendu ça c'est les psys et tout mais une fois que l'explication est donnée voilà et donc on a pas mal discuté avec la psy et elle me dit elle me dit mais madame respect je sais pourquoi elle me dit mais parce que vous êtes parti vous êtes sorti de ça vous avez réussi à sortir il y a des personnes qui n'y arrivent pas et qui ne partent pas et qui ne sortent pas de ça donc vous vous avez réussi à partir respect etc etc quoi et en fait je me suis dit bon ok très bien donc si moi j'ai pu partir il y a des femmes qui peuvent partir donc là les filles maintenant on va entrer dans le vif du sujet il y a des termes que je veux plus employer parce que là je pense vraiment c'est youtube et on va se parler juste cash mais il y a des termes que j'emploierai plus la conf quand on est dans une relation je vous jure qu'à un moment donné vous le sentez vous devenez la propriété de l'autre qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que la personne avec laquelle vous êtes c'est là pile poil à ce moment là où elle peut pencher et devenir hyper dangereuse c'est quand elle considère que vous lui appartenez vous allez me dire oui mais Aïssa quand on est en couple en général on s'appartient on est ensemble ouais les gens sains les hommes sains les femmes saines saines d'esprit saines au niveau de l'énergie saines au niveau des volontés des projections de l'intention tu vas être dans ce délire de on est en couple oui on est en couple on se sait mais quelqu'un de sain ne voudra jamais te posséder quand je te dis te posséder c'est comme la fille ce qu'elle disait tout à l'heure envoie moi un message envoie moi des vidéos avec qui tu es où tu es il va vouloir que tu t'habilles comme ça donc il va t'accompagner pour voir les habits que tu achètes ah oui 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 pour voir les habits que tu achètes tu vas mettre une robe, une jupe, un jean je ne sais pas quoi ah là c'est trop serré et c'est petit à petit c'est sournois petit à petit tac 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 il te met le truc et puis ensuite il va te mettre alors où il va t'utiliser la culture ou la religion un des deux si tu es de culture indienne culture maghrébine culture italienne je ne sais quoi c'est mal vu africaine, renouis c'est mal vu dans la culture dans les traditions regarde comment tu t'habilles et puis après quand ça passe pas hop il te sort la religion ouais mais dans la religion c'est pas bien t'es passé donc il va petit à petit et toi tu vas commencer à culpabiliser pour entrer c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles par exemple qui sont voilées qui sont avec des grands pervers narcissiques grands parce que le gars il se base toujours sur la religion pour te bouffer le cerveau et comme elles sont ultra pratiquantes effectivement elles vont faire ce qu'il y a écrit dans le livre mais t'en as qui l'utilisent à des mauvaises fins et donc petit à petit il te ronge comme ça la tête tac 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 il te gratte le cerveau donc les filles très attention quand un mec il veut te posséder c'est là où ça devient c'est à dire il est sous tension il devient énervé pour un rien tu m'as pas répondu t'as pas répondu assez vite t'es pas rentré tôt t'es pas rentré à l'heure de d'habitude tu parles avec tes collègues du travail t'es comme si tu vois tous ces trucs là ça là c'est un signe de possession possession possessivité enfin oui possessivité non oui bon c'est pas grave c'est pareil et ça là c'est pourquoi c'est dangereux c'est que malheureusement les femmes qui ont qui ont qui ont été ce que je vous ai dit tout à l'heure qui ont été où on a on leur a pris leur vie on va dire parce que je peux pas utiliser d'autres termes ce sont souvent des gens qui ne supportent pas d'avoir été quittés ils ne supportent pas de perdre et comme ils ne supportent pas de perdre ce qu'ils vont faire c'est ok si je te perds bah toi il est hors de question que tu puisses vivre une vie ou t'accomplir sans moi hé ils sont tellement jaloux égoïstes ils sont tellement possessifs ils sont tellement méchants que pour eux il est inimaginable que toi tu puisses t'épanouir sans eux c'est à dire rien que le fait de montrer que tu puisses avoir un bonheur sans eux ça les ronge donc ils préfèrent comme imagine le délire les meufs imaginez-vous commettre un acte comme ça c'est pas genre le gars il a juste pété un câble non c'est il y a quand même il y a quand même quelque chose je sais pas si vous comprenez ce que je dis tu vois alors écoutez je regarde juste parce que coco mousslim c'est qui alors coco mousslim 30 vêtements pour l'homme car je suis allongée sur mon lit je vous écoute et vous faites vous faites peur ne croyez pas qu'on est tous pareil et c'est pareil pour les femmes vous êtes pas toutes pareilles alors coco mousslim soit bon t'es dans ton lit déjà à 20h 21h c'est space mais bon c'est pas grave soit soit tu m'écoutes pas ou soit tu fais semblant de pas comprendre parce que j'ai clairement dit que je ne parle pas de tous les hommes et je ne parle pas de tous les femmes là je parle des pervers narcissiques donc logiquement t'es pas censé te reconnaître tu vois ce que je veux dire donc si tu te reconnais mon frère il y a un problème je parle des pervers narcissiques donc pourquoi tu me parles de tous les hommes toutes les femmes I don't understand you les gens ils les gens ils se font des kiffs tu vois comme ça ensuite tranquille ça passe bien nickel on entend bien bibi merci coco mousslim je crois qu'elle est ouais ok écoutez ah d'accord ok coco mousslim bon si c'est ironique mais je parle de pervers narcissique ok non non je vais pas débattre avec toi coco mousslim mais là il tombe pas autour de toi ok donc en plus il te prend pour une pauvre muskie il veut t'envoyer des westerns alors il a dit quoi il veut m'envoyer des westerns non merci non merci je pense que je pense que ne serait-ce que l'appareil que j'utilise par exemple pour faire diffuser mon live j'ai pas envie d'être indécente tu vois je peux même pas te dire voilà bon bref c'est peut-être trois à quatre fois ton salaire tu vois donc t'inquiète pas j'ai pas besoin du tout alors là vraiment si tu veux faire un don c'est le moment tu vois fais un don donne-le donne tout ce que tu peux donner à qui tu veux mais moi j'ai vraiment pas envie déjà de recevoir et en plus j'ai pas besoin merci beaucoup non mais on continue c'est très important ce que je dis et vous faites pas vous faites pas alpagué par lui les westerns etc bon merci bon bref alors non mais ce que je voulais dire c'est que bon on va revenir au sujet il y a beaucoup de gars en fait et ça ça les meufs c'est ça arrive comment vous expliquer faites attention aux personnes qui qui sont par exemple qui vont vous parler de ils vont toujours dramatiser dans tout tu vois genre un gars ou une femme qui va dire ouais je suis malade j'ai fait des examens peut-être que c'est grave tu vois ou dans ma famille quelqu'un est malade ou j'ai une copine il lui est arrivé ça ou il y a un enfant tu vois il va toujours il va toujours se mettre en position de victime et de miskine pour que toi t'aies pitié de lui tu vois ou que t'aies pitié d'elle parce qu'il a besoin que tu sois toi dans le je prends soin je prends soin je prends soin pour que tu puisses rester le plus longtemps possible parce que si tu pars dans la pire des conditions c'est là que toi t'es une traître t'es une traître donc lui il va s'arranger pour que quand il y a du drama ou s'il y a supposément du drama que te le dire ah là c'est grave peut-être alors que c'est pas grave quand c'est toi dans ta tête t'es bloqué ensuite t'as ceux qui vont avoir des problèmes des vrais problèmes c'est à dire des gars c'est des gars à problème tout ce qu'ils ont ils le perdent tu vois ils le perdent ils arrivent pas à tenir un taf ils arrivent pas à mettre de l'argent de côté bon après ça c'est tout le monde c'est pas je stigmatise pas les gens qui arrivent pas à mettre de l'argent de côté mais ce sont des gens ils ont par exemple les comment on appelle quand t'as beaucoup d'amendes que t'as eu des amendes depuis toute ta jeunesse et que l'état vient directement sur ton compte il y a des gens comme ça par exemple plein de problèmes et à un moment donné les problèmes leur tombent dessus et comme par hasard ça leur tombe dessus au moment genre où ils sont avec toi et là c'est ouais faut pas que tu en gros ouais tu me lâches dans le pire des moments tu me soutiens pas là je galère dans si je galère dans alors que le gars depuis le départ il sait qu'il est dans la galère depuis le départ il sait qu'il est dans la galère il va vous mettre dedans et toi t'es tellement gentil que tu vas dire ouais j'avoue si je le laisse là comme ça maintenant c'est comme si je l'ai abandonné alors qu'il a des problèmes mais ça se fait pas les meufs écoutez moi bien les go t'as vu il y a un moment donné quand ta personne est en mode possessif elle a ses 50 000 problèmes ça le regarde en mode possessif destructeur parce que la possession ça va avec des agressions mentales il va te défoncer le cerveau il va utiliser écoutez je vous donne trois codes voilà on va pas faire compliqué je vous donne trois codes une personne qui utilise ton passé contre toi ou qui utilise ce que tu lui as dit en arme contre toi une personne qui est hyper possessive et qui te demande de lui envoyer des textos tout le temps d'où tu es avec qui tu envoies un snap tu dois faire ci tu dois faire ça une personne qui va te 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 rabaisser t'humilier et te faire culpabiliser donc c'est toujours de ta faute ou te faire douter de toi même ah mais peut-être qu'en fait t'es comme ça ah mais peut-être qu'en fait t'es comme ci ah mais t'es là ça les go c'est le les prémices du pervers narcissique après go pour sortir de ça compliqué donc les go faites très très attention à ça et pourquoi je vous parlais de la fin tragique c'est que t'as des hommes comme je vous ai dit ils sont passés à ils ont commis des actes tout simplement parce que pour eux déjà l'image ça on va parler un petit peu après on va changer de sujet et le côté go tu vas pas kiffer ta life sans moi meuf tu vas pas kiffer ta life sans moi tu vas pas te mettre avec un autre gars je peux pas voir ça parce qu'en voyant ça tu fais un effet miroir le gars en te voyant t'épanouir il se voit toi tu t'épanouir avec un gars il se voit c'est à dire que si t'épanouir avec l'autre c'est que lui c'est une merde ah bah oui c'est que c'est une merde mais c'est la vérité je suis désolée les go c'est la vérité il a pas géré là où l'autre il gère qu'est-ce que tu veux t'es un pervers narcissique forcément la go est barre mais il veut pas supporter de se voir ou de voir son échec à lui donc plutôt que de voir ça en plein face il va te supprimer voilà et si t'as des enfants il va se faire un plaisir de tout le monde et puis t'en as comme vous le savez les filles qui vont vous dire ah bah je vais je vais tu veux souffrir tu veux me faire souffrir ok bah je vais te montrer c'est quoi la souffrance tu vois je vais tu vas pas avoir tes enfants tu vas pas ci et donc ils bah ils c'est tes enfants qu'ils prennent ils prennent tes enfants pour que toi tu puisses souffrir toute ta vie et ne jamais rien faire après tu vois donc les filles vraiment je vous en supplie les gars c'est pareil si vous êtes dans un truc où vous avez ces signaux là dans la relation j'ai quand même pas mal parlé de pervers et tout ça sachez que c'est pas normal c'est pas bon signe malheureusement c'est il y en a beaucoup 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 des gens comme ça et on a beau faire de la prévention en parler ça ne s'arrête pas d'accord ils prennent une autre forme ils utilisent d'autres moyens ils sont assez subtils et tout donc la con vraiment faites très attention à vous protégez vous et encore une dernière fois quand le pervers narcissique est démasqué ce qu'il ne supporte pas c'est que son image soit altérée si vous altérez son image c'est comme si vous l'avez tué hé les go les gars c'est comme si vous l'avez tué voyez ce que je veux dire ou pas le fait que vous l'avez mis sur une place publique mis ses actes sur une place publique et que les gens vous croient là c'est fin du game pour lui c'est à dire que même s'il continue de faire genre qui vit etc ou qu'elle vit etc à l'intérieur elle est éteinte éteinte éteint donc la principale motivation qu'il aura ou qu'elle aura c'est de se venger on sait jamais comment donc c'est pour ça que je vous dis de faire très attention aux gens avec qui vous allez vous mettre en couple et quand vous sentez que la personne elle commence à tomber dans un truc de possession encore plus que ton daron ou limite tu lui appartiens t'es sa chose là les go là là c'est ce moment là qu'il faut parce que si à ce moment là vous quittez pas le délire après c'est mort en fait après c'est là qu'il va devenir plus méchant et plus dangereux plus méchant et plus dangereux parce que là par contre si tu tailles il voudra te retrouver il voudra te défoncer et on sait pas jusqu'où il te défoncera tu vois parce qu'il aura tellement le seum qu'il y a une limite où tu sens tu sens le truc les meufs on est des meufs on sent quand là t'es à la limite de Allah il va tomber dans l'ultra possession en fait et là c'est compliqué donc les filles les gars j'espère que ce sujet vous aura pas mal aidé éclairé bon les filles oui les PN aiment bien récupérer la garde de leur enfant pour se venger de la maman et non par amour pour leurs enfants exactement exactement c'est exactement Absatouge et savoir qu'il épouse qu'il a épousé et ce dont tu es capable alors t'as dû écrire un message avant Bibi tu sais c'est normal la jalousie quand on aime la personne mais il faut pas que ça ouais exactement que ça part dans la manipulation la possibilité excessive il doit aussi avoir confiance en toi non mais alors Bibi je parle pas de jalousie Bibi je crois que là on est pas on est pas on est pas synchro tu vois ce que je veux dire on est pas t'es pas dans le truc Bibi Bibi Mago en fait on est toutes un peu jalouse sûrement les gars sont peut-être un peu tout jaloux aussi je parle pas de ça il y a des gens ils sont pas jaloux jusqu'à ce qu'ils se mettent avec une meuf ou avec un gars et là ils se rendent compte qu'ils sont jaloux mais en fait parfois il y avait pas d'amour avant tu vois il y avait pas de sentiments il y avait pas de choses qui pouvaient faire qu'ils allaient être jaloux tu vois il y a des trucs c'est comme ça je parle pas de la jalousie là je parle de la possessivité ça n'a rien à voir je crois que tu te rends pas compte de ce que c'est qu'un gars possessif il pète des câbles il est convaincu qu'à chaque fois que tu sors il y a des gars que tu vas voir des gars donc tu dois prouver que tu t'habilles c'est pas pour lui c'est pour quelqu'un donc toi tu vas lui dire mais je me suis tapé pour toi là non c'est pour quelqu'un c'est des malades c'est des ouf tout ce que tu vas faire c'est pour quelqu'un c'est pas pour lui c'est pour quelqu'un même la façon dont tu vas marcher tu marches comme ça parce que tu veux aguicher hé les filles les gars les gars s'il vous plaît non mais tu te rends pas compte hé tu te rends pas compte t'appelles tac 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 t'envoyer des messages pour que tu restes toujours branché pour que ton esprit ne parte pas ailleurs concentré tac 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 ouais mais c'est pas normal t'es bizarre t'as du vice alors que toi t'es là tu dis et donc qu'est-ce que ça veut dire te faire ça c'est quoi l'objectif c'est pareil te faire rentrer dans un mécanisme d'auto-justification constante et tu vas tu n'auras de cesse que de te justifier à chaque fois tu vas te justifier te justifier mais non mais là j'étais là mais en fait psychologiquement alors l'ego vous allez peut-être vous rendre compte et même les gars psychologiquement vous allez développer quelque chose qui s'appelle juste le je te dis tout je te raconte tout je te pour ne pas avoir de problème enfin ça va tellement loin si je faisais une vidéo ça prendrait des heures mais vous allez exactement être ce qu'il veut en fait vous êtes comme un thermomix le thermomix tu mets les ingrédients il te donne tout ce que tu veux voilà donc là il va te mettre tout dans la tête tac 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 il va t'harceler t'appeler tout le temps te faire croire que c'est toi qui n'est pas bien parce que tu t'habilles comme ça parce que tu bouges comme ça t'es sorti avec tes potes tu ne m'as pas dit là il y a des gars quand t'es sorti il n'y avait pas de gars mais en fait il y a un gars à côté de toi donc tu m'as menti et toi t'es là ta tête tu la tournes partout tu dis putain comment je vais faire il va me quitter ouais vas-y t'es une meuf t'es une meuf en qui je ne peux pas avoir confiance bam et toi tu vas chercher à te justifier alors que tu ne sais pas que le gars il est là dans la baraque il danse comme jamais tu vois il est mort de rire il t'a juste mis la petite graine mais il n'est pas comme il dit c'est du cinéma c'est du cinéma c'est juste pour te rendre dingue et toi tu te rends dingue et ensuite à chaque fois que tu sors ah mon chéri je suis là ah mon bébé je fais ci ah mon bébé je fais ça donc c'est bien de dire à ton chéri ou à ta chérie que tu es quelque part ou que tu vas quelque part mais il faut que ça soit naturel c'est à dire il ne faut pas que ça soit le résultat d'une manipulation tu comprends ? mais tu vas être assise à table avec tes copines tu lui auras dit mon chéri je sors dîner avec des copines et là il s'avère que dans tes copines il y en a une qui est venue avec son gars par exemple ou son best friend et donc tu vas écrire ah mon chéri il y a ma copine qui est venue avec son gars ou avec son best friend et si tu ne l'écris pas et que tu snipes et qu'il est là t'es morte donc le gars bon j'ai dit le mot là c'est pas bon si ça bloque c'est parce que j'ai dit le mot my god et donc le Joe là le Joe il va attendre il va te laisser maintenant il va te laisser trahir tout seul ah ouais t'as fait ça t'as fait ça tu vois tu m'as pas dit et toi tu vas dire ouais j'avoue j'ai pas dit j'aurais dû t'aurais rien dû du tout t'aurais rien dû du tout tu vas rentrer chez toi et tu vas arrêter tous ces trucs de oui parce que là tu deviens complètement parano tu te gestéfies dans tout tu vas lui dire je vais faire ça je vais à la boulangerie oui à la boulangerie après je vais à la banque ensuite je quitte la banque chaque geste que tu vas faire tu vas le dire juste parce que t'as peur parce que tu ne veux pas d'embrouilles tu vas éviter les embrouilles donc la conf c'est très subtil comme je vous l'ai dit c'est assez spécial cette perversion narcissique hyper contrôlée quand c'est des gens qui le maîtrisent et qui l'appliquent depuis longtemps c'est délicat c'est délicat à percevoir donc franchement faites très attention ne vous faites pas avoir il y a des signaux du départ qui ne trompent pas je pense que pendant 3 ans j'étais avec un pervers narcissique je me reconnais dans cet exemple Aïssa ah bah là ma belle mon mari est comme ça ça fait 14 ans qu'on est mariés tu me fais peur c'est à dire il est comme ça c'est à dire il est comment quand tu me dis comme ça ça veut dire quoi attention les filles attention 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 elle n'est pas attention mais non mais non ton mari c'est pas un pervers narcissique tu dis il est comme ça mais il est comment en fait il est comment parce que t'es arrivé depuis quand dans le live et tout mais ma belle c'est simple tu vas sur google parce que moi je l'explique bien parce que je l'explique parce que je sais tu vois je sais au delà du fait que je le sais et que j'ai appris et que j'ai eu des exemples parce que j'ai eu des clients j'ai eu des trucs ouf femme comme homme donc moi le sujet j'ai pas besoin d'avoir des écrits pour savoir qui est pervers comment il fait comment je sais maintenant toi ce que je te conseille ma cocotte c'est tu vas sur google après ton mari il est comme ça moi j'ai une question est-ce que t'es malheureuse par exemple est-ce que t'es malheureuse parce qu'il est comme ça ça veut dire quoi un bibi est-ce que t'es malheureuse est-ce que t'es heureuse est-ce que tout ce que j'ai dit depuis le début c'est-à-dire depuis 20 heures tu te rencontres dedans tu te reconnais dedans la conf vous allez sur google si vous avez des suspicions d'avoir été avec quelqu'un comme ça parce que l'objectif c'est quand même de savoir si vous avez été aussi avec quelqu'un comme ça pour que vous puissiez faire attention pour le prochain faites très attention pour le prochain sur google vous tapez comment détecter un pervers narcissique ou comment reconnaître un pervers narcissique vous allez avoir des tests vous avez des tests vous avez des questions vous avez les réponses et vous avez un nombre de points sur lesquels le pervers narcissique auxquels le pervers narcissique correspond s'il correspond à tous ces points là vous avez votre réponse basta et ça marche dans l'amitié ça marche dans le cercle familial ça marche dans le cercle professionnel allez sur google faites ce test et vous verrez ok alors on a Bibi là qui dit ouais Bibi bah voilà Bibi je suis grave heureuse un père au top un bon mari bah Bibi mais pour lui je lui appartiens ok est-ce que toi il t'appartient Aïssa comment on sait c'est quand t'es live goldneez goldneez tu actives la cloche de notification tu vas recevoir une notif qui dit Aïssa est en live direct active la cloche vous activez pas la cloche vous comprenez pas ce que je vous dis activez la cloche bordel allo allo oui j'entends pas du tout oui allo ouais ma belle je m'entends en bac ah c'est Aïssa ouais ok qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a oui je t'appelle parce que du coup je suis ouais tu suis le live yes oui et du coup je reconnais un petit peu tout ce que tu as tu as dit en fait sur le pervers narcissique c'est exactement ça d'accord dans le sens où le pervers narcissique en fait il te matrixe et en fait il te met des idées dans la tête et en fait tu deviens une personne qui complètement rien à voir avec le caractère que tu avais de base complètement complètement ouais il te fait perdre confiance en soi aussi exactement il te fait perdre confiance en toi il te fait en fait dépendant finalement de lui tu deviens dépendant de lui tu as dit oui c'est ça dépendant de lui c'est à dire qu'en fait tu cherches en fait son attention etc il te torture mais tu cherches quand même tu cherches tu cherches tu cherches pas tu veux constamment non mais je comprends tu veux constamment lui plaire parce qu'il te reproche tellement de choses tellement que t'es censée s'entendre le convaincre c'est ça mais c'est surtout de la peur en fait c'est à dire que t'as peur enfin tu deviens moi en tout cas par exemple quand je l'ai rencontrée j'étais une personne qui avait un certain caractère et au final enfin je suis devenue une personne que je ne connaissais pas du tout j'avais il a absorbé mais toute mon énergie mais quand je te dis physique mentale tu vois à une période avant de le quitter quand je me levais j'avais aucune énergie tu sais juste ne serait-ce que pour me mettre debout en fait tellement j'étais tu te rends compte j'étais au plus mal c'est incroyable il t'absorbe c'est vraiment un vampire et quand t'es sortie de la relation bah quand je suis en relation c'était très en fait quand je me suis sortie de la relation c'est c'est bizarre mais je sais je ne faisais que dire attends quoi je ne faisais que dire tu ne fais ma gauche je crois que t'as pas assez de réseau ça coupe oui alors est-ce que tu m'entends alors là là ça coupe est-ce que tu m'entends ouais très bien là c'est bon ouais oui donc je te disais en fait j'explosais de rire en fait tu sais je me sentais tellement libérée ah tu faisais que rire que rire c'est-à-dire qu'en fait j'étais tellement oppressée en fait dans cette relation avec lui c'est ouf et quand je quand je l'ai quitté c'était incroyable c'est-à-dire que tu me disais juste bonjour une petite blague mais tu sais rien de rien d'incroyable et je rigolais mais j'étais tellement bien en fait bah mais c'est ça en fait c'est ça exactement tu ressens un bonheur indescriptible exactement et franchement il faut vraiment faire vraiment très très attention parce que surtout que moi j'ai déjà eu une personne de ma famille qui était qui s'était déjà mariée avec un pervers narcissique et bien je te jure Aïssa j'ai tout fait pour éviter ce genre de comportement et j'ai déjà vu en fait et j'avais écrit terre tu sais d'un pervers narcissique ça ressemble à quoi mais dis-toi que je suis quand même tombé dans le piège parce que malheureusement quand je l'avais rencontré je savais pas très bien enfin j'avais pas trop confiance en moi etc et quand je l'ai rencontré clairement il s'est en fait je peux me l'expliquer c'est à dire qu'il s'est créé un personnage que je voulais exactement c'est à dire que j'avais besoin il me posait plein de questions il me disait par exemple par exemple enfin qu'est-ce que tu attends d'un homme etc je disais un homme attentionné romantique etc et donc le mec il s'est transformé ah ouais c'est ça il s'adapte en ce que tu veux ouais en ce que tu veux exactement les gens ils demandent tu étais en couple combien de temps avec lui je suis alors je l'ai rencontré c'est vrai qu'après moi pour des raisons religieuses je ne suis pas restée longtemps en fait à le fréquenter c'est à dire je me suis mariée avec lui au bout d'un an d'accord donc voilà donc je me suis mariée avec lui et du coup la première année vraiment au bout de au bout de trois mois de mariage voire six mois là j'ai commencé à voir son vrai visage d'accord et là j'ai vu vraiment le personnage en fait j'ai vu un monstre devant mes yeux c'est dingue mais ouais c'est dingue et souvent mais vous savez peut-être que tu le sais pas mais faut que vous sachiez que le pervers narcissique il a besoin d'un événement mais un événement béton c'est à dire enfant mariage achat d'une maison en commun il a besoin d'un événement qui va solidifier sceller votre relation pour se révéler en général il se révèle pas avant tu vois c'est ça exactement il attend moi le pire dans tout ça c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses qui m'a cachée avant le mariage et c'est vrai que moi du coup en fait c'est vrai que j'étais pas très proche de sa famille etc donc c'est vrai que j'avais pas l'opportunité de chercher des informations sur lui mais figure-toi qu'au bout de 4 mois je crois 6 mois de mariage j'ai découvert qu'il avait qu'il était déjà marié enfin qu'il avait été déjà marié dans le passé et il ne l'avait pas dit il ne l'avait pas dit ok il ne l'avait pas dit et du coup enfin moi j'ai appris ça donc un jour comme ça enfin du coup c'est une amie à moi qui m'avait conseillé tu sais de chercher des informations parce qu'elle m'a dit il a un comportement quand même bizarre c'est voilà on serait un pervers narcissique mais d'ailleurs quand vous vous êtes quittée son comportement il était comment ? bah son comportement alors du coup c'est difficile parce que je l'ai quittée le jour au lendemain ok mais il ne t'a pas pistée ça va il ne t'a pas si alors du coup pendant la relation tu sais genre il m'a pistée il a mis un tracker dans mon téléphone oh là là c'est pas vrai il me suivait en voiture ah oui 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 je te jure il me suivait il m'a caché un mariage oh my god te suivre en voiture et tout ouais mais ça ouais mais ça je connais ouais je connais ça ouais bah ouais tu sais le genre de psychopathe et en plus quand je lui disais c'est un psychopathe et puis quand tu le triquas tu l'attrape tu l'attrape tu sais en flagrant ouais bah oui et bah en fait tu sais tu sais à un moment tu doutes de toi ouais c'est ça ouais je t'inquiète alors que tu l'as vu c'est à dire même moi j'ai vu moi j'ai vu je te jure à un moment je me posais des questions c'est à dire que là on parle de la santé mentale tu vois on parle même pas de ça veut dire que toi jusqu'à tu doutes de toi et tu te dis finalement c'est peut-être moi qui a fait c'est peut-être moi qui a tort tu vois ouais 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 alors que pas du tout c'est incroyable et je t'ai dit c'est une relation elle m'a anéantie déjà de base je suis quelqu'un de très forte mais j'avoue franchement je me suis fait avoir tu sais surtout vraiment mais tu t'en es bien sortie tu t'en es bien sortie oui Dieu merci je me suis libérée déjà ah excellent excellent je me suis déjà libérée et après il y a quand même les séquelles c'est à dire que parfois tu vois c'est bizarre mais c'est vraiment une fois que t'es sortie en fait de la relation tu vois ça fait ça va faire plus de voilà que je suis partie ouais et dis-toi que parfois il y a des flashs des petits flashs comme ça qui me reviennent je me dis je me disais bah en fait quand il s'est passé ça en fait lui il a réagi comme ça mais en fait c'est parce qu'il a compris ça enfin tu vois c'est trop bizarre mais t'as des petits flashs c'est ce qui t'arrive ouais que tu te dis mais c'est incroyable mais sinon toi au niveau de ta santé toi tu ça va bien tu vas mieux ça va mieux d'accord ok ça va mieux c'est ça le plus important ça va mieux ok ouais ça va mieux ça va mieux mais c'est vrai que enfin au début quand je suis partie comme je te disais je me sentais lébier tu vois c'est à dire que je pouvais faire vivre en fait finalement je me sentais respirer etc et après il y a eu une période où je ne comprenais pas je me posais énormément de questions tu vois je rentrais chez moi j'explosais ouais mais ça c'est le syndrome post-traumatique enfin je ne sais pas si tu sais ce que c'est mais ouais c'est ça exactement et du coup je me disais mais pourquoi il a fait ça je me dis mais attends il a fait autant d'investissements enfin autant de cadeaux autant de petites attentions mais au final tu vois pour me faire ça derrière bah c'est une façon de t'acheter aussi hein ma belle bah ouais bah ouais bah en tout cas merci beaucoup je t'en prie bah en tout cas voilà c'était juste pour dire bah aussi de faire vraiment très très attention ouais et clairement c'était pas ma philosophie de base tu sais d'aller fouiller dans le passé des personnes etc parce que je considère que bah on a tous un passé qu'on n'a pas enfin on n'a pas à juger une personne sur son passé ouais mais au final tu vois j'ai appris que bah la personne du coup avec qui il avait fait un mariage bah en fait il a fait exactement la même chose avec elle oh mon dieu ah putain bah de toute façon de toute façon le pervers il reproduit tout le temps c'est ça le truc c'est que il peut pas changer mais bon ma belle écoute je te remercie beaucoup c'est adorable d'avoir partagé ça avec nous et puis bah écoute bon courage en tout cas si tu vas mieux moi je suis contente bah merci beaucoup en tout cas bah on te regarde et puis on te soutient merci ma belle merci ma belle gros bisous bonne soirée toi aussi tiens au revoir elle est trop mignonne vous êtes grave mignonne non mais ouais il y a plein de trucs que moi j'ai pas j'ai pas raconté mais c'est tellement vrai ce qu'elle dit c'est tellement vrai ce qu'elle dit les trackers et tout le téléphone la voiture la voiture où la personne elle part au travail tu vois et que toi tu pars une heure après et comme t'es un pilote parce que moi je suis un vrai pilote mais vraiment c'est pas pour me la raconter je vous jure je kiffe je suis fan des voitures je suis fan des voitures voilà je kiffe et donc en fait quand il y a quand on quand tu sors tu sais je sors et tout une heure après je vois une voiture devant moi je me dis pardon une voiture derrière moi rétro décidément ah bah donc les gens sont dix mois à partir de 21h ok allo bonsoir c'est elle même oui alors ça va ça va merci ouais ma belle on t'écoute dis nous alors alors moi j'ai une histoire à raconter que j'ai vécu deux fois ouais la première fois en fait je ne le savais pas même s'il me semblait qu'il y avait des choses qui étaient bizarres mais j'ai compris que j'ai compris à ma deuxième relation en fait je me suis mariée en fait deux fois d'accord voilà et donc en fait j'ai eu je en fait je voyais des choses mais j'arrivais pas à l'expliquer me dis pas que c'est de la sorcellerie bah je sais pas franchement je pourrais pas dire peut-être pas doutes mais bon voilà j'arrivais pas à l'expliquer oh my god pourtant j'ai un fort caractère et et je laissais passer les choses alors que voilà quoi jusqu'à même un jour un de mes frères m'a dit t'es sous emprise et j'étais choquée j'ai dit non comment ça je suis sous emprise je travaille je fais tout je me laisse pas faire mais j'étais apparemment au fur et à mesure à la longue après j'ai compris bon j'ai compris mais je voulais pas l'accepter en fait d'accord en fait c'est pour le deuxième parce que le premier c'était exactement la même chose mais j'ai pu m'en débarrasser en fait c'était un peu plus jeune et tout ouais mais pour le second mariage son vrai visage il posait les mêmes questions à savoir ta vie ton passé et moi j'avais besoin à ce moment là de me confier parce que je sortais du premier mariage et normalement quand tu te mets en couple la personne maintenant je l'ai appris j'ai compris j'ai compris à mes dépens mais au début t'as besoin d'un confident en fait bah c'est clair donc t'es pas qui va te dire des choses plus tard bah oui mais encore pire encore pire parce que moi je te dis la vérité pourquoi je comprends c'est que ça m'est arrivé quand quand t'es affaibli d'une relation tu vois t'es affaibli et et que la personne elle vient à ce moment là parce que toi tu lui racontes un peu ce qui s'est passé comment t'es blessé comment d'ailleurs et là c'est genre le super héros quoi voilà exactement et on voit pas les choses là maintenant avec du recul je comprends mais on a besoin de parler donc franchement c'est à travers cette relation de ce deuxième mariage que j'ai compris bah le premier et le deuxième parce que le deuxième a été c'était plus chaud en fait donc comment ça s'est produit j'ai eu un enfant donc c'était à partir même si j'ai remarqué des choses bizarres mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus d'accord mais c'est quand j'ai eu mon enfant avec lui que le visage il est apparu ok bon bah tu tu confirmes tu confirmes ce qu'on a dit tout à l'heure carrément quand il y a un événement c'est là qu'il se lâche voilà donc je te coupe deux secondes t'es africaine ouais tout à fait tu sais ce que les gars ils se disent des femmes africaines surtout les renois bon je sais pas c'est certains renois ah bah oui bien sûr voilà tu sais ce que les renois ils disent des femmes africaines bah dis moi je te confirmerai si c'est ça bah ils disent une femme africaine quand tu lui fais un gosse elle bouge pas donc tu peux lui faire un gosse et après une grosse partie pas tous les gars heureusement mais une grosse partie pensait qu'une fois que tu lui fais un gosse l'africaine elle bouge pas bah voilà et moi je sortais d'un premier mariage donc premier mariage premier échec il y avait ça déjà par rapport à moi parce que je tenais à mon mariage tu sors d'un premier mariage donc tu te dis j'ai supporté des choses que je n'aurais pas supporté et oui en plus il m'a joué sur ça tu vois voilà parce qu'il va se dire je l'ai pas compris je l'ai vraiment pas compris pourtant je suis un fort caractère mais il m'a il m'a comment dire j'ai eu un manque de confiance en moi alors que je suis pas comme ça même si peut-être que je l'avais c'était minime mais là maintenant c'est comme si en fait il m'a détruit même jusqu'à maintenant je fais un travail on est séparés mais je fais encore un travail et en fait qu'est-ce qui s'est passé moi c'est qu'il est parti au bled et sans moi donc ça ça m'avait choqué la première année une deuxième année et on s'entendait plus et il s'est remarié donc il s'est remarié moi je l'ai je l'ai su évidemment attend vous avez divorcé entre temps il s'est remarié c'est-à-dire vous aviez divorcé non pas du tout c'est-à-dire que j'étais marié religieusement donc pas de mariage à la mairie ou quoi attend il s'est remarié c'est-à-dire genre pendant qu'il était marié avec toi il est parti marié une autre femme voilà exactement mais non et donc ce jour-là tellement que j'étais choqué j'ai commencé là où j'ai ouvert mes yeux un peu il était peut-être un peu trop tard mais bon il vaut mieux tard que jamais j'ai commencé à taper en fait le mot manipulation ouais et de là j'ai vu des vidéos qui m'ont ouvert les yeux même si ça en fait j'ai pu mettre des mots en fait par rapport c'est-à-dire que je voyais des choses je voyais des choses mais j'arrivais pas à me l'expliquer c'était bizarre mais le jour où j'ai commencé à taper et j'ai écouté des audios des audios pas d'audio sur youtube et tout ça j'ai dit mais c'est exactement lui ah bah tu vois et moi le fait le fait que ça a fait c'était je m'en voulais je m'en voulais j'ai eu une culpabilité en fait dans le sens où je m'en voulais de m'être fait avoir ouais comme on disait une deuxième fois encore et deux fois sur les deux tableaux et du coup jusqu'à maintenant ben voilà quoi je suis pas je suis pas trop bien je suis là par exemple un exemple j'ai des enfants deux enfants avec le papa de mes enfants du coup ouais et on est toujours en lien entre guillemets il calcule plus ou moins ses enfants il vient quand il veut c'est n'importe quoi donc du coup même si j'ai coupé ouais tu peux pas trop te reconstruire je suis toujours voilà mais le comble c'est que moi même je me suis posé la question parce qu'on dit qu'on attire ce qu'on est ah non donc je me suis dit je me suis dit que est-ce que moi aussi non vu que je l'ai attiré est-ce que moi aussi j'aurais pas cette tendance là en fait non non alors tu vois c'est marrant parce que j'en discutais avec la psy et on s'est fait un débat sur ça elle confirma aussi elle disait que pas du tout en fait cette fameuse phrase cette fameuse chose qu'on fait croire aux gens vous attirez ce que vous des gens comme vous vous attirez ce que vous êtes c'est de ta faute si tu tombes toujours sur des mecs comme ça c'est que t'as un problème c'est complètement faux ça c'est des gens qui disent ça sur internet c'est complètement faux ça n'a rien à voir je fais un travail sur moi parce que je l'ai reproduit deux fois quand même non ma belle deux fois dans le même schéma non alors regarde c'est tout ça moi tu viens de me dire deux trucs j'ai compris déjà le premier t'étais jeune t'avais quel âge ? ouais j'ai été 17 j'avais non 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 j'étais un peu plus franchement puis j'avais tout autour de moi des gens une vingtaine d'années en fait j'avais une vingtaine d'années bah voilà j'en ai le double bah voilà t'étais jeune premier d'accord donc quand on est jeune on se marie dans la vingtaine enfin début de vingtaine bon on sait pas trop on n'est pas encore une femme on sait pas vraiment trop ce qu'on kiffe on pense qu'on kiffe mais bon bref il y a plein de trucs qu'on capte pas donc forcément là tu peux te faire embobiner mais facile alors là c'est la meilleure période le deuxième tu l'as rencontré t'étais dans ton deuil amoureux tu comprends ? ouais je crois et ça c'est alors et ça si je peux le dire à toutes les meufs les meufs quand ça vous arrive à répétition c'est souvent que vous tombez sur un gars pendant que vous êtes dans le deuil amoureux et quand t'es dans le deuil amoureux le premier gars qui vient te comprendre t'écouter, t'aider forcément il va t'embobiner puis tu vas retomber dedans mais c'est pas c'est pas que le problème vient de toi non c'est que lui il t'attrape au moment où t'es la plus faible la plus fragile mais comme t'es là si là t'es sorti de ton deuil amoureux t'es dans la reconstruction t'es vraiment affranchi là crois-moi tu vas bien bien regarder le prochain crois-moi et il n'y aura pas de tu vois pourtant je pensais pas que ça allait m'arriver en fait et ça m'est arrivé quand même deux fois c'est quand même c'est quand même difficile pour moi je te jure la première fois que ça m'est arrivé mais qu'une deuxième fois ça t'arrive Mabel moi je suis coach regarde moi moi je suis coach moi moi je sais le pervers narcissique je sais comment il est tu comprends moi imagine imagine toi ça t'est arrivé deux fois tu dis que ça ça te truque maintenant moi imagine moi c'est mon métier c'est-à-dire moi je repère j'aide les gens à repérer les pervers narcissiques maintenant il y en a un qui m'approche quand il m'approche je suis dans une période faible il m'attrape comme ça petit à petit moi le fait que je sois coach la seule chose la seule chose qui m'a sauvée un petit peu c'est que j'ai été coach et donc je suis partie très tôt parce que j'ai capté très tôt j'ai capté très tôt deux trois mois premier mois j'ai compris après j'ai attendu pour mais Mabel moi aussi tu vois et à un moment donné j'étais comme toi effectivement je me suis dit putain mais c'est ouf quand même comment et après tu dis en fait non c'est pas ouf ça peut arriver à tout le monde c'est juste qu'il suffit comme on est humain et qu'on a des fragilités et des faiblesses quelqu'un qui t'attrape dans ce moment là il peut faire de toi de la pâté pour chien en fait j'avais des signes je suis tout à fait d'accord avec toi c'est que j'avais des signes mais j'avais l'étiquette aussi premier mariage donc tu supportes des choses tu supportais des choses que jamais j'aurais supporté avant donc on te fait croire des choses alors que le premier me disait tu vas jamais te marier j'ai un gosse et tout ça personne va te prendre donc je me suis marié c'est tout ça en fait c'est vraiment des arriérés quoi bah oui il t'a bouffé le cerveau et là en fait de là de là où je veux dire c'est que à la différence de ce que tu as raconté c'est que quand j'ai commencé à capter à ouvrir les yeux j'ai remarqué même des fois je pouvais être j'avais la joie je suis plutôt quelqu'un de timide mais quand j'avais la joie il rentrait à la maison ça l'énervait bah oui ça l'énervait il allait dans sa pièce et puis il venait me piquer bah oui moi je rentrais dedans et je l'embrouillais bah oui mais au fur et à mesure au fur et à mesure j'ai compris quand j'ai commencé à écouter les audios des personnes qui ont mis sur Youtube ouais qu'il fallait pas rentrer dans son jeu bah j'ai compris donc je rentrais plus dans son jeu je rigolais encore plus ça ne froissait plus parce que des fois ils créent une embrouille ah oui et moi je cogitais je cogitais oh là 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 c'est incroyable c'est tellement ça exactement et donc je cogitais je cogitais toute la journée ils m'empoisonnaient ma journée de malade il rentrait à la fin à la fin quand il rentrait à la maison je sentais ses ondes négatives ouais ouais oh mon dieu après moi le truc c'est que la différence c'est que c'est lui qui est parti après et c'est ça c'est ça que j'ai pas digéré j'y croyais pas en fait je voulais tellement me tromper en fait je voyais en fait j'ai vu la réalité la réalité des choses mais qu'il soit parti j'étais en train de faire mon cheminement pour partir convaincre ma famille parce qu'ils m'ont pas soutenu pas assez soutenu on me disait supporte supporte mais j'ai même dit un jour à ma mère si je meurs je ne veux pas que tu pleures je ne veux pas que tu pleures tellement que j'étais pas bien je suis pas bien il y a une monde négative et tout ça il va m'arriver quelque chose oh mon dieu mais c'est lui qui est parti et ça on s'est pas compris donc j'ai discuté avec une psychologue qui m'a dit en fait il a capté que j'avais capté et donc il a préféré partir c'est ça c'est exactement ça maintenant il a donné quoi comme raison ? il a rien dit il a trouvé peut-être un faux prétexte parce que c'était c'est un homme qui est toujours à mon avis toujours pareil il m'enregistrait il me faisait parler donc ah tu vois j'étais pas tranquille voilà c'est exactement ce que je disais ah bah voilà voilà vous voyez tu te sens en fait t'as pas confiance t'es pas en confiance même chez toi tu sens qu'il y a un truc qui va pas il y a un truc qui va pas et j'étais pas tranquille dans mon propre chez moi je mangeais pas tranquillement mon dieu non j'étais pas bien et je pense qu'il a fait des choses parce qu'un jour j'ai surpris micro il a fait quelque chose ouais il a sans doute mis des micros c'était possible mais je me suis dit qu'il est pas assez intelligent pour faire ça ça se trouve qu'il a fait ça se trouve qu'il a fait et quand il dit tu l'as surpris tu l'as surpris en train de faire quoi en train de mettre des trucs en train de mettre des trucs mais mettre quoi dans du lait dans du lait oh putain donc ça veut dire que peut-être qu'il faisait ces choses là parce que même moi j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu me laisser en fait mais oui bah oui comment j'ai pu me laisser avoir comme ça c'est pour ça que j'ai culpabilisé j'ai culpabilisé je culpabilise même encore je fais un travail sur moi mais c'est chaud mais je te comprends sur ça parce que moi j'ai soupçonné parce que je comprends parfaitement ce truc de c'est plus toi en fait c'est quelqu'un qui agit qui écoute et tout mais c'est pas la fille normale de d'habitude tu vois elle est robotisée quoi et t'acceptes l'inacceptable déjà ça c'est pas normal et à la fin toi au moins t'as eu l'épreuve j'ai eu des preuves et tout ça il m'a raconté j'ai attrapé sur le fait il m'a raconté des conneries même sur le coup pour lui faire avouer des choses alors n'en parlons même pas et puis il te donne des tu vas lui dire d'aller récupérer les enfants il va pas te donner une réponse directe tu es dans le bag il va les récupérer et toi toi comme il t'as pas donné une réponse ouais t'es stressé putain c'est ouf non c'est un truc c'est ouf non mais toi ah ouais toi c'était vraiment the master quoi ah ouais ouais le gars master et là maintenant jusqu'à maintenant un coup il vient prendre les gosses un coup il vient pas les prendre un coup il dit ouais le jugement a dit ça il est à l'envers ah là 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 maintenant il a ramené sa femme du coup pour le coup mais je sais qu'elle va subir elle va subir oh mon dieu elle va subir sauf que ça va peut-être mettre du temps comme elle est du bled et tout ça ça va peut-être mettre du temps mais elle va subir tout le temps et qu'est-ce que tu pourrais dire aux filles toi qui sont dans le live pour qu'elles fassent attention bon en plus de ce que j'ai déjà dit mais bon un truc que je dis que j'ai eu et je me suis pas écoutée c'est que c'est écouter son sixième sens c'est ça qu'on dit il faut s'écouter s'il y a un truc qui va pas il faut vraiment s'écouter c'est que c'est un moyen de t'alerter il faut t'écouter voilà et ça ça je me suis pas écoutée j'ai senti des signes et je me suis pas écoutée j'ai mis de côté c'est-à-dire j'ai tué ça et je me suis dit j'ai mis dans ma tête je me suis mariée une première fois donc je supporte le deuxième et du coup j'ai laissé passer des choses que j'aurais pas laissé passer si je m'étais écoutée donc il faut toujours s'écouter si il y a quelque chose qui est bizarre comme ils arrivent à te baratiner en fait à te dire des choses et puis te dire le contraire c'est clair te dire le contraire en disant ouais ils ont pas dit ça et toi à un moment donné tu te dis attends c'est moi t'as mal compris comment j'ai fait bah non t'as bien compris la chose c'est ça sauf qu'il te l'a tourné à l'envers exactement exactement bah ma belle écoute merci de nous avoir partagé ton témoignage merci à toi en tout cas de mettre ces sujets là et qui franchement si j'avais su ça plus longtemps pourtant je fréquentais des personnes qui avaient 20 ans de plus que moi qui parlaient de ça mais à 20 ans on percute pas en fait c'est clair bah ouais bah ouais mais il faut vraiment s'écouter les filles les filles et les hommes parce qu'il y a des femmes aussi il faut vraiment s'écouter bah merci et moi ce que je peux te dire c'est tu sais la culpabilité c'est vraiment l'objectif d'un pervers narcissique il va te rendre coupable de tout coupable d'avoir cette vie là coupable d'avoir fait de mauvais choix coupable de ah bah tiens tes mamans sont célibataires c'est de ta faute tu pourras pas te remarier surtout je sais que tu culpabilises aujourd'hui mais enlève cette culpabilité en fait tu vois ouais exactement parce que c'est cette culpabilité ouais c'est cette culpabilité qui va te freiner pour rencontrer quelqu'un d'autre parce que son objectif à lui c'est que tu restes solo en vrai tiens regarde ce que je t'avais dit j'avais raison tu vois le lui il est ravi mais là en fait je me précipite pas parce que peut-être que je me suis mariée rapidement avec lui et là je prends tout mon temps je suis d'un côté je me dis il faut que je sois bien en fait c'est ça pour pouvoir repérer d'office c'est ça et la difficulté en fait c'est intervient en fait il va pas montrer son vrai visage au début c'est ça la difficulté c'est que c'est comment le repérer même moi là à l'heure actuelle j'ai eu cette espérance là deux fois mais au début il te le montre pas donc comment comment tu peux le percevoir dans la relation en fait il y a certains profils en fait il y a certains profils il y a certaines par exemple dans certaines cultures il y a des profils tu le vois direct enfin ils sont comme ça quoi tu vois ils sont toujours dans l'apparence ils sont très dans le matuvu ils vont être très très sur l'image ce que les gens pensent d'eux tu vois ils vont tu vas voir qu'ils vont vouloir même quand il va te rencontrer le gars ou quand il va il va montrer une vie de trop quoi une vie même qui est peut-être pas la sienne il va se donner un genre il se donne un genre ça ouais je le repérer il se donne un genre tu vois après t'es suffisamment fort donc le premier qui essaye bah en fait tu vas pas te faire avoir parce que tu vas le dégager direct tu te racapter c'est bon là c'est bon c'est bon là t'inquiète même pas ma belle je suis redée là maintenant bah écoute gros bisous je te fais un gros bisou et n'hésite pas à nous rappeler quand tu veux ok y'a pas de soucis merci je t'en prie ciao les filles c'est un kiff parce qu'en fait même les gars d'ailleurs vous rajoutez des éléments à chaque fois que moi je mets de dire comme le côté relou c'est à dire relou et reproche hé les gars les gars les pervers narcissiques font des reproches à longueur de journée ils vous reprochent tout le temps en fait ils veulent pas vous laisser respirer ils mettent toujours comme elle dit ils instaurent un climat de tension ils sont toujours quand tu rentres à la maison pareil y'a toujours un truc à dire y'a toujours des problèmes qui sont créés tu dis mais oh moi j'ai passé un good day je suis dans un bon mood je rentre chez moi je veux kiffer ma life tu vois mais non lui il a pas envie que tu kiffes ta life donc il va te gâcher ta vie et il va te gâcher ta vie dès que t'as mis un pied dehors t'as mis un pied dehors il va t'envoyer un message ouais mais là y'a ça ouais mais si ouais mais ça mais l'autre fois il va te pourrir la vie tout le temps tout le temps tout le temps y'a pas de moment de répit et ils aiment les embrouilles ces gens là aussi pervers narcissiques kiffent les embrouilles il va lancer un petit truc et comme elle a dit il va te lancer un pic ou il va te lancer sur un truc et c'est toi qui va commencer à t'énerver puis après il va dire ah bah tu t'énerves et ça c'est leur propre vraiment enfin prenez-en de la graine vraiment sur ce qu'elle a dit et les filles les gars ce n'est jamais 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 bon de répéter cette phrase d'écouter cette phrase oui mais si tu reproduis toujours le même schéma c'est que toi t'as quelque chose qui les attire non parfois on reproduit les mêmes schémas parce que nous on n'a pas compris quelque chose c'est pas qu'on les attire c'est que nous on n'a pas compris par exemple que quand on est dans un deuil amoureux il ne faut pas se mettre en couple d'ailleurs pour le dire plus communément ne te mets pas en couple avec quelqu'un qui vient de sortir d'une relation tu vois ce que je veux dire après attention comme je le dis tout le temps y'a des gens qui viennent de se séparer mais ils sont plus dans leur relation depuis déjà des années c'est à dire qu'ils sont en couple mais ils ne se calculent plus déjà depuis longtemps donc eux ils ne se considèrent pas en couple donc toi tu vas dire ça fait qu'un mois il est séparé ouais mais ça fait déjà 2-3 ans qu'il n'est plus dans son couple il ne se passe rien couple mort donc la conf faites bien attention à ça vivez votre faites votre deuil parce que c'est simple ce qui va vous sauver c'est le deuil si vous sortez du deuil amoureux vous allez avoir les yeux bien ouverts tu vois comment savoir si vous êtes sorti du deuil amoureux vous pouvez parler de votre blessure sans pleurer alors vous vous n'êtes plus dans l'émotion vous allez parler de votre truc plus de larmes plus de trucs c'est que vous n'êtes plus affaibli fragilisé tu vois non vous êtes plus dans le ok ça y est c'est bon c'est passé je raconte mon histoire quand tu pleures plus c'est que déjà tu es quand même dans l'avancement tu vois et puis pas de penser tu penses toujours au gars tu essaies de réfléchir à pourquoi il a fait ça pourquoi comme là faut pas qu'elle réfléchisse à pourquoi comment enfin la fille d'avant pourquoi il a fait ça etc ça y est c'est passé laisse le faire sa vie tu as fait ta vie les gars les filles écoutez j'espère que cela il vous aura vraiment aidé parce que c'est un sujet d'utilité publique yeah yeah yes bonsoir alright je repense à ta vidéo quand tu as parlé à lui le renverser partout je te jure j'imagine comment tu devais avoir la rage de lui en nettoyant c'est abusé et puis imaginez-vous quand vous êtes dans une relation enfin dans une union et tu peux pas partir comme ça c'est à dire c'est pas tu prends tes cliques et tes claques ok bon j'arrête la relation c'est pas comme ça il y a des gens ils se disent ouais mais si c'est pas comme ça c'est pas si simple parce qu'après tu dois appeler tes darons tu dois justifier bref vous connaissez le délire mais non non des retournements de situation le téléphone par exemple moi on m'avait alors on m'avait fait le et vraiment là par contre je doute de ma naïveté la conf je suis pas si naïve et là par contre j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu être endormie à ce point on m'a dit tiens je vais t'offrir un téléphone c'était à l'époque le iphone 11 12 11 pro max je crois oui le pro max ah je vais t'offrir le 11 pro max ou le 12 pro max je sais plus mais je crois que oui bon bref je sais plus un truc comme ça ah bon et tout t'es pas obligé ah si si t'inquiète pas si si j'y tiens bah t'es pas obligé j'ai mon téléphone et tout ouais mais non t'inquiète pas ok d'accord bah finalement au moment d'offrir le téléphone c'est non j'ai pas dit que j'allais t'offrir un nouveau téléphone j'ai dit que j'allais te donner le mien je te donne le mien et moi je m'achète un nouveau téléphone ouais non 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 mais ouais même si je te l'ai dit mais vas-y c'est pareil tu vois c'est pareil j'ai dit moi je prends donc la personne s'achète le nouveau téléphone et moi elle me donne le sien et moi naïvement parce que moi en temps normal ça m'intéresse pas ça me sert à rien après je me dis bon vas-y faut pas faire trop la go mais le téléphone il est à toi et en fait la conf bah quand tu fais un truc comme ça qu'est-ce que ça veut dire selon vous réfléchissez qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ouais ouais t'imagines tu dis à quelqu'un je vais te faire un cadeau j'ai t'acheté le téléphone et tout finalement le cadeau c'est je te donne le mien au moins je m'en achète un et puis finalement ce qui se passe c'est que quand on donne un téléphone c'est-à-dire le téléphone était à la personne il y a quoi dans le téléphone bah vous savez les applications pirates tu mets l'application le tracker et ensuite tu la supprimes tu la delete la personne elle peut tout faire et toi t'es là naïvement t'as un téléphone naïve tu trucs et tout tu navigues tu discutes tu échanges tu fais ton truc et tu sais pas donc déjà cette grande naïveté moi je m'en suis voulu après je me suis dit putain mais en fait t'es complètement teubé moi je prends mon téléphone je mets un tracker je lui donne un cadeau je lui donne un cadeau je lui mets un truc bah facile la personne tout ce qu'elle fait je le vois oh my god et donc je me suis dit j'accepterai d'ailleurs ça m'était jamais arrivé parce qu'on m'a jamais fait ça vous doutez bien qu'il n'y a pas un gars qui m'a dit Aïssa je vais donner mon téléphone que j'ai ça je n'ai pas connu d'ailleurs je ne sais même pas je n'ai même pas à comprendre aujourd'hui comment j'ai accepté ça et dans ma grande naïveté là en tout cas j'ai accepté ça je naviguais après je me suis dit mais Aïssa t'es réveillée pendant plusieurs presque un an moins oui c'était oui bah oui de la période du début jusqu'à la ça c'était avant le avant Nyon mais bon bref enfin c'est faites attention les gars je suis sûre faites attention c'est un truc de malade il y a trop de trucs il y a trop de trucs hé c'est trop je peux pas j'ai dit que j'arrêtais on avait clôturé le bail donc c'est bon tu vois mais là laisse tomber quoi imaginez-vous le délire bon la confi il est 22h20 je pense que je vous ai donné je vous ai donné le tout quoi je vous ai donné la sauce je vous ai donné la patate je vous ai donné le sujet je vous ai donné les appels merci c'est bien quand même des appels parsemés comme ça c'est pas mal c'est pas mal donc les filles écoutez moi je vous soutiens à fond faut pas se juger d'accord faut pas se juger on est comme on est parfois on tombe sur des gens on est tous comme ça même les mecs qui tombent sur des filles qui leur font la misère parfois et c'est comme ça quoi tu vois ou qui vont leur faire des coups etc etc c'est Lily qui est là qui se fight regardez sa tête un peu vous voyez une tête là voilà c'est ça donc voilà quoi ne pensez pas que vous êtes faibles vous n'êtes pas fragiles déjà considérez que c'est beau la dernière fois j'avais une conversation et tout avec un pote et je lui disais mais moi je suis grave contente en fait de tout ce qui m'arrive dans la vie je suis grave contente de tout ce qui m'arrive dans ma vie amoureuse parce que en fait je la vis pleinement tu vois je la vis pleinement je la vis mais vraiment dans tous les sens du terme tu vois j'ai vécu de très belles histoires magnifiques histoires des histoires comment on appelle ça avec voilà des histoires primitives tu vois parce que c'est un comportement primitif enfin voilà mais je suis je suis voilà je vis mon truc je le vis ce sont des histoires qui sont des chapitres qui s'ouvrent qui se ferment et basta on y va on avance on kiffe sa life les filles franchement faut pas faut pas comment dire une fois que t'es sortie du délire faut pas dramatiser 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 ressasser 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 avance avance fais ta vie donne toi une chance là la fille elle a des enfants elle est maman célibataire ouais ok et alors et alors y'a combien de mamans célibataires et alors en quoi une maman célibataire elle a moins de sexe à pile elle est moins séductrice qu'une fille célibataire qui a pas d'enfant en quoi en quoi une fille qui a pas d'enfant et plus ce truc franchement c'est faux les meufs ne croyez pas ça y'a plein de mecs qui sont séparés aussi allo oui bonsoir bonsoir moi juste un petit témoignage j'ai pas suivi en fait je le regarderai en différé ok je viens de oh attends oh my god un petit pseudo putain ouais vas-y tu peux euh quelque chose qui va pas me griller tu peux dire le pays si tu veux moi je suis en France ok bah écoute tu t'appelles France voilà exactement alors ouais c'est juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais c'est que je suis en train de suivre sur le moment en fait les filles qui se séparent la réparation et tout ouais bon ça m'est arrivé après c'est sûr que pendant un temps tu te remets en question tu dis est-ce que j'ai fait le bon choix pas le bon choix mais ça sincèrement moi je pars du principe que dès l'instant où t'as un doute t'as un truc qui commence à te piquer prends ta décision tout de suite et puis bon après tu pleures enfant pas enfant moi je suis partie avec mes gamins sous le bras quoi donc t'en as combien j'en ai deux d'accord deux ouais et ça faisait combien de temps euh moi ça fait on est en 2020 non non ça faisait combien de temps la relation oula c'est vieux ça fait plus de 20 ans non non vous avez duré combien de temps excuse moi c'est moi qui pose moi la question vous étiez en couple ah vous étiez en couple pendant plus de 20 ans ah oui d'accord ah oui d'accord donc moi dans un premier temps bon après on est on est de deux origines différentes on s'entendait très bien on a papillonné on a fait notre vie pendant des années au moins pendant six ans on est resté ensemble sans être marié ouais première j'avais plein de trucs j'avais plein de drapeaux rouges on va dire bon après tu vois pas t'es un peu t'as les yeux t'as le coeur papillon tu vois rien du tout c'est clair au fur et à mesure quand tu rentres dans la relation tu te dis ah ouais attends est-ce que j'ai fait le bon choix et puis au fur et à mesure t'as plein de petits trucs qui s'additionnent qui se mettent bout à bout et bon t'avances dans la relation t'as les déjà pour se marier ça a été compliqué j'ai mis une fois le comment on appelle ça j'ai proposé une première fois proposé lol il a pété un câble non j'ai mis en avant et il m'a dit quoi il m'a dit plus jamais tu me dis ça plus jamais ah ouais ok il n'y a pas de soucis plus jamais bon après dans toute ma splendeur bon après je vivais ma vie moi je reste une femme avant tout et puis bon la vie continue c'est clair je suis restée dans le silence tout en fréquentant bon après moi je papillonne pas donc je suis assez fidèle je suis restée dans mon truc j'ai évolué je me suis formée j'ai fait plein de trucs côté boulot et tout du jour au lendemain pas attendu allez hop on se marie ok il n'y a pas de soucis on y va et la première fois que je lui avais proposé et tout il m'a dit plus jamais tu me dis ça sinon il n'y a plus rien ok d'accord première alerte il te fait peur première alerte bon moi après tu me le dis une fois tu ne me le dis pas deux fois donc après j'ai continué et puis la vie a continué je te dis on est resté plus de 20 ans ensemble deux enfants ouais départ à l'étranger départ à l'étranger de toi ou de vous lui d'abord dans un premier temps ok pendant au moins deux ans galère galère ah ouais ah ouais ouais parce que moi j'avais mes petits ils étaient petits et donc c'était quoi une relation à distance au départ non du tout du tout c'était une relation normale sur à la base il était étudiant après je ne donne pas les origines sinon je vais me griller ouais mais quand tu dis qu'il est parti à l'étranger et que toi on était marié il est parti pour un projet professionnel ouais et en fait le gars il ne s'est pas posé la question comment on va vivre qu'est-ce qu'on va faire c'est pas vrai non il est parti normal moi j'ai accepté parce que pour lui il y avait un projet au bout donc après tu te dis bon tu es dans le mariage après on va voir la suite quoi et tu la rejoins une année passe deux années passent il n'y a rien il n'y a pas de proposition de regroupement familial rien qu'est-ce que je fais moi je fais ok silence radio j'ai dit je te préviens dès que mes gamins ils rentrent en primaire on a fait la maternelle en France primaire primaire à l'étranger j'ai ramassé mes gamins sous le bras regroupement familial j'ai fait un regroupement familial je suis arrivée là-bas bon je me suis intégrée comme je pouvais je suis rentrée vraiment en mode local je ne suis pas arrivée en mode touriste les pieds dans les tombes pas du tout donc j'ai créé une activité je me suis débrouillée machin et tout c'est bien les premières années bon j'avais quand même un pied à terre en France je me suis dit par sécurité pour mes petits je garde quand même un pied à terre en France donc je rentrais tous les ans tous les étés je rentrais en fait avec mes petits j'avais encore j'ai encore ma famille ici et votre relation là-bas elle se passait bien il était cool il était normal la première année nickel il m'a aidée à concrétiser mon projet pro machin et tout j'étais indépendante en fait je me suis mis en auto-entrepreneur là-bas c'est pas les mêmes statuts moi tu gardes quand même un statut indépendant donc j'ai bossé il m'a lancé un petit peu pas financièrement financièrement il m'a rien donné c'était juste tu sais les ouvertures tout ce qui est administratif et tout c'est un peu compliqué quand t'es à l'étranger puis lui il a un peu les contacts donc je me suis dépatouillée comme ça et comment ça s'est terminé parce que qu'est-ce qui te fait dire que c'était un pervers narcissique par exemple ? ah non c'était franchement c'était criant 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 et puis j'ai pas vu le truc en fait il fallait que je me sente vraiment prise à la gorge étouffée il y avait plein de signes qui faisaient que je sais pas moi par exemple je peux te dire le côté il était isolement isolement là-bas parce que moi je suis quelqu'un je suis assez je vais facilement vers les gens je m'intègre facilement moi je suis un caméléon tu peux me mettre où tu veux je m'adapte où tu veux je m'adapte et il voyait que je commençais un petit peu en fait il a eu peur que je lui fasse de l'ombre chez lui oh là là franchement un truc de malade mon dieu un truc de malade et quand vous vous êtes séparés est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'image ou pas ? il est sur son image beaucoup ? pfff laisse tomber horrible horrible comment t'as répondu t'as même pas dit de mots que j'ai compris ah ouais dans l'image alors dans l'image c'est je vais te citer un exemple on peut rester par rapport aux gens déjà par rapport aux gens ils me ils me critiquaient je sais pas s'ils me critiquaient à l'extérieur j'ai pas eu suffisamment de de temps passé sur place en fait pour pouvoir et j'allais pas forcément les gens que lui côtoyaient je ne les côtoyais pas ça m'intéressait pas moi j'avais créé mon propre cercle en fait d'accord c'est ça qui l'a gassé ouais je me suis pas isolée malgré que j'avais mes gamins à charge là-bas parce qu'ils s'en occupaient pas énormément ouais 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 t'as quand même pu moi j'ai résisté moi j'ai résisté j'ai supporté et voyait le truc ils contrôlaient plus franchement à la fin ils contrôlaient plus bah c'est clair et comment vous avez fait pour vivre après parce que toi t'es restée là-bas ou t'as déménagé après quand tu t'es séparée il était comment avec toi ouais alors je t'explique moi j'étais à l'étranger déjà je suis pas chez moi administrativement c'est compliqué j'avais des passeports j'ai des passeports mes gamins ils sont en double nationalité moi aussi pareil je suis pas chez moi je connais pas je connais pas comment ça se passe au niveau de la réglementation des enfants et tout bon moi je suis je suis issu d'un pays où c'est clairement le père qui a le droit sur les enfants d'accord voilà donc après je savais pas du tout la réglementation ça c'est chaud c'est chaud ça quand ça arrive s'il y a divorce le daron il est garde quoi je sais pas je sais pas du tout je peux dire que non et puis après même il peut les prendre et puis il rentre en brousse c'est mort va chercher tes camarades moi je vais retourner la terre franchement je vais retourner la terre j'étais prête à ça j'étais prête à aller au combat mais lui son comportement c'était est-ce qu'il était cool est-ce qu'il a été harceleur est-ce qu'il a été compréhensible il m'a isolée quand vous vous êtes séparée c'était pas encore dans la séparation ouais non non parce que moi je demandais quand il t'a séparée parce que je sais tu t'as isolée quand tu t'es séparée quand on s'est séparée alors on s'est séparée moi j'ai pas dit je pars je pars pas j'ai rien dit j'ai fait celle qui rentre chez elle normale comme tous les ans machin et tout j'ai pris mes gamins j'ai dit écoute moi bien c'est fini tu me verras plus là-bas mes gamins il m'est plus un pied là-bas d'accord c'est fini comment machin je lui dis je suis désolée tu en étais là j'ai fait l'effort j'ai mis tout pour que ça réussisse je me suis même déplacée dans un pays étranger j'ai tout fait tu m'es tan j'ai tout fait c'était loin tu comptes aller 6 heures de vol c'est pas la porte à côté c'est clair c'était loin ouais mais lui son comportement son comportement il m'a harcelée au téléphone déjà harcelée au téléphone c'était des mots qu'il employait qu'il avait pas employé depuis longtemps oui ma chérie tu rigoles je lui dis tu fous pas de ma gueule je rigole pas du tout écoute moi bien c'est clair et c'est net c'est fini si tu veux rentrer la porte est ouverte il y a encore un chez toi pour le moment ici il me disait ouais vas-y reviens tout ce que tu m'as demandé tu l'auras regarde je t'envoie un billet d'avion machin moi je fais quoi je prends le numéro de l'agence capture d'écran numéro d'agence j'appelle la nana je lui dis est-ce que vous avez une réservation à tel nom elle me dit oui je lui dis est-ce que le solde billet est réglé la nana répond pas elle me dit j'ai les numéros et elle me dit j'ai enregistré le billet c'est bon j'ai réservé je lui dis vous pouvez pas vous pouvez pas réserver son numéro de passeport bah oui et son vous pouvez oui mais madame c'est les Etats-Unis je lui dis vous voulez m'apprendre le travail mais grave je lui dis vous pouvez pas réserver des billets si vous avez pas des numéros de passeport vous pouvez rien faire donc elle m'a tourné en bourrique la nana et tout juste pour pas te dire que c'était payé quoi juste pour pas c'était de l'entourloupe c'était son c'était son cercle à lui d'accord ok c'était son cercle à lui ok je comprends mon dieu mais ça va au final il a pas été violent enfin tu vois il est pas il est à distance mais non si attend qu'est-ce qu'il a fait moi je suis rentrée on va dire en juin d'une telle année je donnerai pas l'année le gars ça faisait des années qu'il était pas rentré en France quand je suis rentrée en France avec mes gamins même pas 30 jours après il arrive il débarque ah ouais il a tentaté il a tu sais il avait fait des tentatives de violence là-bas ah bon je dis même pas ce que je lui ai fait je vais me faire griller je me suis pas laissée faire ah je me suis pas laissée faire je dis même pas c'est trop c'est franchement chapeau franchement je me félicite j'ai fait un truc de ouf un truc de malade je le dis même pas je me suis défendue légitime défense légitime défense ok ouais qu'est-ce que t'as fait machin légitime défense moi je suis désolée moi mon agresseur il me saute dessus je me défends bref mais quand il est venu en France il t'a fait quoi ? il a voulu frapper aussi ? il est venu en France déjà il était en train de baratiner et gratter pour savoir où il allait il vient me chercher à l'aéroport je lui dis je viens pas je vais finir c'est fini la nana pigeon vient me chercher dépose-moi prends-moi ça marche plus c'est bon donc il s'est débrouillé il est arrivé jusque chez moi chez nous anciennement il est arrivé ici un jour je sais pas le temps il est monté un peu plus haut il est très grand ouais je suis restée assise calme dans mes bottes il s'est levé vers moi il a commencé à lever les bras je lui dis écoute-moi bien moi je serai toi je fais demi-tour parce qu'ici t'es pas chez toi c'est clair tu fais demi-tour tout de suite c'est clair je peux te dire que son avion il avait envie de le prendre il a ravalé ses boules il a fait demi-tour il est parti s'asseoir c'est très bien tu lui dis parce que ce que t'as fait là-bas tu me le feras pas ici je suis désolée ici c'est un pays de droit tu m'étonnes et je peux te dire que je te lâcherai pas oeil pour oeil dent pour dent tu me donnes je te donne c'est bien ouais mais c'était franchement mes gamins le seul truc que j'ai eu peur c'est qu'ils me les prennent et qu'ils se barraient ouais bah oui ça c'est chaud c'est chaud ça ça fait peur donc je me suis tue je me suis contenue pendant au moins 2-3 ans j'ai préparé mon départ j'ai liquidé tout ce que j'avais à liquider j'ai donné j'ai machin j'ai vendu j'ai bradé j'ai machin quand je suis montée dans l'avion même dans l'avion à travers le hublot j'ai dit même s'il me voit pas psychologiquement tu vois je voyais l'image je lui fais même pas un coucou il serait capable d'aller voir le commandant de bord et lui dire de faire descendre mes enfants tu m'étonnes j'ai fait rien du tout oh mon dieu rien du tout je te jure rien du tout c'est à dire c'était un départ genre sans retour quoi un départ sans retour mais je me suis tue jusqu'au bout jusqu'au bout moi le truc c'était de sortir mes gamins j'ai pris mes gamins sous le bras je suis arrivée chez moi pression qui est descendue bah c'est comme ce qu'elle disait la fille comme ce qu'elle disait qu'elle arrêtait pas de rigoler et tout ça mais je crois on a tous ressenti ce truc après où tu tu peux pas te mettre en position de combat quand t'as des gamins moi je suis toute seule je m'en fous tu vois je me branche pas après t'es en tant que on était on était on était déclaré au consulat machin et tout à l'ambassade de France et tout et pas de soucis mais je me suis dit dans des pays comme ça le temps qu'ils interviennent machin et tout tu sais pas quoi tout seul je me serais dépatouillée je serais partie depuis longtemps avec mes gamins non j'ai pas pris de risque je me suis tu contenue mais je te dis pendant deux ans trois ans j'ai préparé mon départ tu m'étonnes bah franchement respect ouais mais tu vois ouais mais tu vois finalement t'as pas le choix quand t'as des enfants t'as pas le choix tu m'étonnes mais tu prends tes enfants tu t'en vas en silence arriver où tu sais où t'es en force où t'as des droits là tu peux t'es pas en position de force t'as des droits en fait tu vois chacun a ses droits t'as des droits et des devoirs là tu tapes là tu tapes là tu dis c'est bon bah en tout cas ma belle bravo merci de nous avoir partagé ton histoire mais ouais le il faut pas il faut pas avoir peur c'est difficile sincèrement c'est difficile moi je sais qu'après ça a été la je suis pas je suis pas je suis pas quelqu'un de dépressif ou quoi que ce soit ça m'a attaqué physiquement ça m'a mis à terre sincèrement ça m'a fatiguée ça m'a rendu malade en plus on a eu le confinement derrière donc ouais tu vas voir un spécialiste il dit je vais vous donner un traitement je dis non attendez je suis pas en burn out je suis rien du tout je fais voilà c'est pas c'est pas c'est pas une maladie c'est pas neurologique il y a rien du tout c'est une descente de pression en fait sincèrement on sort vivant on ramasse nos gamins tant que t'es en vie c'est qu'il y a de l'espoir il faut y aller c'est clair il faut y aller il faut pas laisser abattre et il faut savoir s'écouter soi d'abord complètement s'écouter soi ouais non mais merci beaucoup le moindre signe d'alerte il faut s'écouter soi on est des femmes on a un sixième septième dixième quinzième sens même si vous voulez c'est clair il faut savoir s'écouter soi c'est clair dès que ça pique une fois il faut rester en alerte ouais bah merci pour tes conseils et pour ton témoignage franchement bah ça me fait plaisir ça servira toujours toujours à quelqu'un toujours j'espère j'espère et quelle que soit la distance qui vous sépare de votre lieu de résidence de votre lieu de naissance de votre lieu de quoi que ce soit tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et ne jetez pas l'éponge battez-vous jusqu'au bout jusqu'au bout de toute façon quel que soit l'endroit on a des droits c'est clair bah après c'est ouais on a des droits mais tu sais porter plainte c'est pas évident tu t'arrives pas à savoir tu vas porter plainte sur quoi tu sais c'est pas encore tout dépend le statut tout dépend le la comment on appelle ça c'est pas l'origine c'est la nationalité de la personne moi j'ai joué un peu sur le fait que il avait la même nationalité que moi j'ai dit si j'arrive pas à taper en local j'irai au niveau tu sais j'irai dans les ambassades j'irai toquer ouais ouais je lâcherai pas l'affaire mais il faut se battre ouais pas se laisser démonter il faut pas il faut pas il faut pas montrer à ton ennemi à ton adversaire que t'es intimidé jamais ah bah sinon il te bouffe comme une lionne tu regardes dans les yeux sinon il te bouffe ouais franchement ouais il te bouffe il te bouffe ouais il te bouffe bah écoute merci France voilà c'est moi et ça merci beaucoup je t'en prie n'hésite pas à nous rappeler si tu veux parler d'autres sujets tu vois n'hésite pas ah bah des sujets j'en ai plein après ça concerne toujours la même histoire mais ouais bah dès qu'on est sur un sujet t'hésites pas si tu sens que t'as des choses à partager il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis ouais ok ok très bien après si ça peut aider quelqu'un très bien merci beaucoup je t'en prie je t'en prie passez une bonne soirée puis à très vite alors merci également merci ciao au revoir bah les filles écoutez franchement je suis bah merci pour vos appels pour vos témoignages c'est tout ce qu'elle a dit c'est ça quoi effectivement c'est vrai que quand t'as des enfants c'est complètement différent le départ ne c'est pas de la même manière tu dois reprendre sur toi c'est différent que quand t'as pas d'enfant ou c'est que toi ton intérêt personnel ta vie à toi c'est vrai que j'ose imaginer à quel point c'est difficile quand t'as des enfants et que tu dois les protéger quoi donc les filles bah écoutez sur ces quelques mots je vous dirai une phrase que mon pote il m'a dit mon pote Gandhi je sais pas si vous le connaissez Gandhi ce qu'il m'a dit moi à l'époque quand je l'appelais et tout je disais putain Gandhi quand j'étais pas bien et tout et il me disait mais il me disait mais Aïssa quand t'es dans un mariage je dis ouais il me dit quand t'es dans une fête de mariage je dis oui il me dit t'es assis à table je dis oui il me dit il y a des gens qui sont à côté de toi vous êtes des convives vous êtes plusieurs je dis oui il me dit parfois il s'avère que tu es assis à table avec des personnes et que tu te sens pas bien c'est à dire t'es dans une table dans laquelle tu te sens pas bien c'est pas des gens qui te parlent c'est pas l'énergie c'est pas ton truc et je dis ouais il me dit ok il me dit est-ce que quelqu'un peut juger de ton ressenti est-ce que quelqu'un peut dire que oui pourquoi tu fais des manières pourquoi ci pourquoi ça j'ai dit non il me dit voilà quand t'es pas bien t'es pas bien basta il n'y a pas à expliquer il n'y a pas à justifier parce qu'il me disait je te crois moi je sais tu vois il dit t'es pas bien t'es pas bien tu changes de table et puis il est grave cash tu changes de table basta il n'y a pas à tergiverser et tout ça et moi ce que je sais je peux vous dire ça aujourd'hui c'est que sur votre ressenti un ressenti n'est pas discutable moi j'ai horreur quand quelqu'un discute sur mon ressenti vraiment j'ai horreur de ça tu vois parce que c'est ce que je ressens donc ne me demande pas de modifier je ne vais pas modifier je ne peux pas modifier c'est exactement ce que je ressens donc je te dis ce que je ressens tu vois et si cet exemple vous parle j'espère ce que vous ressentez c'est ce que vous ressentez ne laissez pas quelqu'un diminuer atténuer redescendre évaluer genre votre ressenti non non il sait pas elle sait pas vous êtes les seuls à ressentir ce que vous ressentez c'est bon donc vous n'êtes pas dans un vous n'avez pas rêvé vous n'êtes pas menti c'est un ressenti c'est à dire ça ne se contrôle même pas donc ce que ton corps te dit il faut que tu l'écoutes basta voilà la conf I love you bon tout a été ok écoutez je fais un gros bisou je vous dis là par contre c'est un peu compliqué parce que on est vendredi et normalement le prochain live est censé être lundi parce que je suis censée faire lundi jeudi mais on va le faire on va reprendre lundi jeudi par contre au niveau des horaires dites moi en commentaire ce qui vous arrange le plus vraiment mais comprenez que j'ai une vie je vous en supplie quand moi je fais des lives avant c'était le ramadan il y a quelques temps donc quand moi je fais des lives à 21h moi c'est pas possible pour moi c'est à dire je peux pas aller au resto je peux rien faire vous voyez ce que je veux dire je peux rien faire donc je peux pas sortir je peux pas te dire et là même je peux même pas recevoir des gens à la maison mais 19h c'est pas mal mais je sais que les gens sont pas tous là 20h ça peut être pas mal vous voyez là j'ai quand même poussé parce que j'ai pas fait jeudi donc je me suis dit là je vais vous donner mais moi je pense que le créneau parfait serait 20h 21h30 et voilà et quand je peux 20h30 22h et quand je peux encore mieux 21h 22h30 23h mais dites moi le créneau qui vous parle le plus comme ça on est bon ok voilà bon je fais de gros bisous likez cette vidéo au maximum et partagez à très bientôt à lundi je vous mets ça j'ai écrit ça regardez je suis plein de manières hasta luego bye bye allez je coupe là comme je coupe bon ceux qui me connaissent pas vont me retrouver sur mon instagram aïssa.moments ça y est commencez à être saoulé allez la con je lui fais un gros gros bisou attendez je regarde ouais vous pouvez me le mettre en commentaire dans la vidéo d'accord alors 20h 21h allez 21h vous êtes vous êtes non mais genre 21h ou après le resto mais tu sais qu'après le resto c'est genre c'est tard c'est minuit c'est mort 20h c'est tôt on est à table bah oui je sais moi aussi j'aurais bien être à table mais quand je fais mes là je mange hyper tôt quand je fais mes là genre je mange à 19h tu vois je mange grave tôt même 18h30 parfois ok bah écrivez-le moi en commentaire je vais faire un gros bisou et let me know guys allez bye bye ciao